bonjour à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle épisode de la saison 1 de comment communiquer sur un espace naturel ce nouvel épisode est sur comment informer et sensibiliser au sein d'un espace naturel on est ravi que à chaque nouveau webinaire est plus en plus de monde et 260 inscrits ce matin et vous étiez 160 la dernière fois donc visiblement soit on rencontre un public soit les intervenants que nous choisissons sont brillants et attire plus en plus de bonnes donc merci à eux de ce petit rappel de pourquoi on fait ça donc le conservatoire est un organisme public français qui achète des terrains en france pour les protéger et on a maintenant de plus en plus d'expérience puisqu'on a été créé en 1975 et nos gestionnaires ont aussi beaucoup d'expérience aujourd'hui dans la gestion des espaces naturels et notamment dans la communication sur ces espaces céline et moi qui travaillons à la délégation internationale du conservatoire souvent nous sommes interpellés par nos partenaires et pays avec les quels nous travaillons pour savoir quels sont les trucs comment ça marche et donc on a décidé comme on ne peut plus voyager en ce moment de lancer ce cycle de webinaire pour effectivement communiquer avec et grâce à l'expérience du conservatoire des littorales et de nos partenaires aussi à destination de nos partenaires et amis et collègues du jeu des pays du sud avec lesquels nous travaillons régulièrement donc voilà l'idée c'est d'avoir des échanges là dessus sur les clés d'une communication réussite donc le premier web atelier que nous avons réalisé était centré sur la communication digitale le deuxième sur les vidéos locales on a eu beaucoup de questions et beaucoup de questions ensuite à cet atelier aujourd'hui donc comment informer et sensibiliser au sein d'un espace naturel dans un mois comment s'engager dans une démarche de lobbying pour son espace naturel et on a rajouté un nouveau web atelier le 13 avril prochain puisqu'on avait eu beaucoup de demandes là dessus sur comment organiser un webinaire qu'on organise désormais un atelier une formation dans ce nouveau monde virtuel qui nous occupe beaucoup aujourd'hui donc nous allons continuer voilà je remercie toute l'équipe de des co-organisatrices donc céline famille cyrielle et florence qui vraiment travaillent beaucoup à l'organisation en amont en aval et à la diffusion de tout ce qui est fait et petit rappel pour ceux qui étaient là et petite information pour ceux qui découvrent ce système de go to webinaire sur le côté vous avez une petite box avec plein d'informations et notamment celle qui concerne les participants ce qui sont des questions voilà donc une boîte à questions vous écrivez les questions que vous souhaitez poser aux différents intervenants céline elle va les collecter des compilés et les posera à chaque moment clé nous aurons ces petits forums voilà les intervenants je vous rappelle que vous êtes vu et écouter et que vous êtes enregistré et donc ce sera rediffusé sur la chaîne youtube du conservateur du littoral alors aujourd'hui le l'organisation de cette nouvelle session ce sera d'abord jean-jacques qui va nous faire une brillante comme d'habitude introduction sur les principes de l'accueil du public en espace naturel puis nous aurons trois sessions avec des experts et des témoins qui vont présenter juste après la première qui sera sur une expérience de site du diagnostic au plan d'interprétation la suivante qui sera concentrée sur les problématiques de communication statique et après sur la publication vivante on finira avec la comme d'habitude avec une check liste qui revient sur les points clés à retenir et après nous passerons à des échanges plus informels en mode forum où nous vous donnerons la parole en tant que participe donc pour lancer cette session je vous propose qu'on commence par un tour de table des invités où nous allons leur demander en moins d'une minute de dire qu'ils sont d'où ils viennent où ils parlent et de quoi ils vont nous parler donc c'est dans l'ordre chronologique d'apparition dans la conférence donc en premier jean-jacques fresco qui est bien je m'appelle jean-jacques fresco je suis journaliste et présentement je suis d'une part associée de l'agence nature qui est une structure qui intervient en accompagnement en communication auprès des acteurs de la protection de la nature et je suis par ailleurs rédacteur en chef d'un média qui s'appelle info nature un site d'actualité quotidienne sur la nature et la biodiversité et par le passé j'ai été rédacteur en chef de plusieurs magazines dont terre sur l'âge est encore plus tôt et je me signale parce qu'on y reviendra de magazine destiné à la jeunesse donc j'étais rédacteur en chef de phosphore d'abord un magazine destiné aux lycéens et ensuite d'ocapi un magazine destiné aux 11 15 ans pour collégien voilà et donc aujourd'hui le sujet des grands principes comme je disais une brève introduction à ce que les autres intervenants vous diront beaucoup mieux et beaucoup plus en détail de façon beaucoup plus concrète après merci alors la parole maintenant elle pour nous dire qui est vous et de quoi vous allez nous parler donc bonjour guenelle faucon je suis donc directrice de la maison de la nature je travaille pour le compte de la commune de lattes qui est donc gestionnaire de l'espace naturel protégé du mégeant site du conservatoire du littoral qui situe dans les rots à lattes juste au sud de montpellier voilà ce que je peux vous dire et du coup dans cette présentation on va vous faire une présentation à double voix sur un parcours d'interprétation qui a été fait sur l'espace naturel du mégeant merci beaucoup guenelle et donc la double voix ce sera philippe pupier philippe je me permets de tutoyer qui est tu bonjour donc moi je suis la double voix je suis architecte de formation et je travaille essentiellement dans la muséographie d'interprétation des sites naturels ou patrimoniaux voilà ça fait 25 ans plus de 25 ans que je fais ça et là je vais intervenir pour parler un peu d'interprétation sur en général et un peu en particulier pour le travail qu'on a fait sur le site du mégeant merci beaucoup michel de logère je travaille au sein de l'équipe du conservatoire du littoral en corse et je m'occupe notamment deux choses ayant un rapport avec la sensibilisation l'information du public je déteste le terme communication parce que très souvent il est utilisé comme quelque chose va uniquement dans un sens alors que devra aller dans les deux et donc aujourd'hui je vous ferai part de quelques unes de mes expériences en matière d'éthique donc je connais bien évidemment les sites protégés en corse mais bien au delà dans pas mal de régions de méditerranée et même bien au delà merci beaucoup michel eric à toi donc bonjour à tous moi c'est eric eric jourdan j'ai travaillé passionné de mer littoral et mer je pratique les activités qui se font dans l'eau en apnée en plongée j'ai travaillé pendant 20 ans dans la protection de l'environnement marin en mettant énormément de public dans l'eau pour leur faire découvrir donc la richesse et la fragilité du milieu marin tu la chance notamment d'intervenir sur la mise en place et la gestion de sites marins et la création d'un certain nombre de sentiers sous-marins depuis huit ans maintenant je travaille avec d'une d'une est une enseigne qui a développé des on va dire des centres de loisirs subaquatique dans le monde entier et je m'occupe alors après avoir géré un certain nombre de centres mis en place et gérer un certain nombre de centres de loisirs subaquatique je m'occupe maintenant de la formation des équipes sur l'ensemble du réseau donc en français à l'international donc la montée en compétence des équipes et la façon d'abord public pour faire passer un certain nombre de messages en lien avec la compréhension du milieu et la prise en compte de l'environnement dans les pratiques sous-marines avec ou sans bouteille et donc je vous parlerai tout à l'heure des modes de communication notamment dans l'écotourisme aquatique et les publics découvrent le milieu marin donc autour des sentiers sous-marins merci beaucoup Eric Marie maintenant qui est un peu plus au nord et qui se réchauffe près de sa cheminée Marie qui 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 études et de comment tu nous parlais bonjour oui alors effectivement je je suis à perrosé direct en bretagne nord je vais vous parler du site de poumanac et de notre équipe de garde du littoral pour moi l'aspect qui était important à développer aujourd'hui c'est que l'animation sur un site naturel ultra fréquenté l'animation c'est lui donner un supplément d'âme parfait merci beaucoup on a hâte de vous entendre les uns après les autres on va commencer par planter le décor et on va laisser la parole à à jean-jacques qui va nous expliquer effectivement une introduction générale qu'est ce que c'est que cette communication sur les sites jean-jacques à toi et bien je vais essayer de faire une rappeler quelques grandes grandes idées de façon très bref parce que comme je vous l'ai dit elles vont être ces grandes idées reprises développées et mises en application par la suite par les différents la première idée sur laquelle j'aimerais attirer votre attention c'est le fait que quand on communique sur un site le héros de l'art de l'histoire qu'on raconte le héros de notre storytelling c'est pas le gestionnaire c'est pas celui qui prend la parole c'est le site et ça ça fait écho à la disposition d'esprit du destinataire de la communication si je vais sur un site protégé naturel etc je j'y viens dans un moment particulier dans un état d'esprit et donc dans une disponibilité à être destinataire d'une communication assez particulière je viens je vais ici en famille je viens à l'amoureux et c'est à ce moment précis de de mon parcours de mon état etc savoir que sur ce site magnifique la commune a fait ça ce site génial que l'association gestionnaire a fait cela de génial que le conservatoire du littoral ou n'importe quel autre acteur public a fait ceci ou cela est ce que c'est vraiment ça qui est au centre de nos préoccupations à ce moment là j'en suis pas certain du coup est ce que c'est à ce moment là qu'il faut donner toutes ces informations là ça ça se discute sans doute deuxième idée c'est l'idée que avant même que moi même acteur je communique le site communique très bien tout seul le site il a son histoire il a son passé il a son imaginaire associé il est du même porteur d'un certain nombre de valeurs il est impossible d'en faire d'en faire abstraction les gens qui viennent ici notamment là où les locaux ils connaissaient le site bien avant que le gestionnaire ou celui qui estime avoir des choses à dire sur ce site nous ne commence à y prendre à y prendre la parole et donc c'est un élément important à prendre en compte dans l'élaboration de la communication sur le site qu'elle soit statique ou animée parce que on ne peut pas faire comme si ce site était une page blanche et du reste il y a des comment dire des questions à se poser et notamment le fait que quand je prends la parole pour donner une information est ce que je suis certain que là où je la donne la façon dont je la donne cette information est bien nécessaire et si je ne si la réponse n'est pas oui eh bien il est il est indispensable de renoncer à cette à cette prise de parole c'est ce panneau voilà parce que mais il ya une règle qu'on a évoqué dans la première la première session mais pour ceux qui n'étaient pas là où la première règle en communication c'est que la parole est d'argent mais le silence est d'or il ya un élément aussi qui est en prendre en compte qui est le piège de de l'injonction paradoxale c'est le le père de famille ou la mère de famille ou le l'instituteur qui crie très 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 fort silence on est dans un silence on est dans un endroit où il ne faut pas faire de bruit et c'est l'idée que sur cette histoire de d'injonction paradoxale je voudrais je voudrais vous raconter ce que ce que j'appelle le paradoxe du petit travers le petit travers c'est une plage qui est la plage la plage la plus proche de montpellier c'est la plage du montpellier 1 je suis montpellier 1 quand j'étais dans mes années de colocation étudiante on prenait la voiture ont posé la voiture sur le bord de la route qui était elle-même au bord de la plage en marché 30 mètres et on posait la serviette marcher encore en fait on était dans l'eau depuis le conservatoire du littoral a fait des aménagements remarquables à délocaliser la route restaurer la fonctionnalité du cordon du nerf protéger ses dunes par des ganivelles accompagné la revégétalisation de ces dunes bref aujourd'hui le petit travers c'est un peu un des appartements témoins de du conservateur du littoral et du programme à taux très bien j'y suis retourné il ya quelques mois avec un de mes amis de du temps de ma colocation étudiante et quand il est arrivé là avec ses souvenirs de ce qu'était ce site cette époque là il n'était pas retourné depuis la première réflexion qui m'a fait c'est c'est dingue il ya plus aucun endroit qui soit pas aménagé mais c'est 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 hallucinant il faut vraiment qu'ils aménagent tout et qui est là je me suis dit c'est bizarre quand même parce que le conservatoire a travaillé dur pour entre guillemets renaturé ce site et sa perception c'est assez plus comme avant c'est plus c'est plus sauvage puisqu'on peut plus poser la bagnole près de à côté de la plage ça ce sont des éléments dont on ne peut pas faire abstraction ce qui préexiste dans l'esprit des destinataires de la communication sur ce que sont les sites sur lesquels on communique c'est un élément dont on ne peut pas faire abstraction autre point il y a sur un site différents lieux qui sont adaptés à différents différentes communications sur le sur le parking eh bien on peut mettre des tas de choses sur une information corporate entre guillemets sur qui est le gestionnaire etc c'est là qu'on va mettre peut-être un maximum d'informations de grandes informations structurantes de pédagogiques etc ce qui évitera de lire et de les deux de les mettre ensuite sur le sentier où là il y aura une importance à être beaucoup plus soft et sobre en termes de communication autre élément qu'est ce que quelles sont les informations que je dois qui doivent m'être adresser quand je suis visiteur du site et quelles sont celles qui peuvent m'être adressé il me paraît important de déterminer avant de diffuser une information sur un site quel qu'en soit le support à quelle catégorie appartient cette information est ce que il est nécessaire de prévenir que le site peut être dangereux par exemple et donc là c'est surtout doit le savoir donc là il faut pas se poser de questions en revanche est-ce que c'est nécessaire de savoir que telle espèce a été réintroduite etc ou bien est ce que c'est ce à quoi je peux m'intéresser mais je peux aussi très bien venir sur le site pour toute autre chose et ne pas avoir envie de besoin de savoir ça évidemment mais ça ce sera repris très très longuement par la suite donc je vais faire vite il ya trois types d'informations il ya des informations réglementaires qu'est-ce qui est permis qu'est ce qui est pas permis sur ce site il ya des informations pédagogiques pourquoi il est de telle façon qu'est ce qui qu'est ce que qu'est ce qu'il y a à voir que je pourrais ne pas voir si on me le disait pas et puis des informations de type topographique où est-ce qu'il faut que j'aille dans quelle direction etc sur chacune de ces informations il faut pas considérer que me semble-t-il que parce que par exemple c'est une information réglementaire le ton doit être strictement administratif après tout les informations réglementaires visent à quoi visent à ce que le public respecte la réglementation du site est ce que c'est en lui disant en mettant le bombardant de logo avec des machins barré ou est-ce que c'est dans lui disant ça c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit que c'est la meilleure façon de de le conduire à respecter ses consignes réglementaires bien à ce que il y a d'autres façons des façons plus accueillantes des façons commencer par dire ici vous pouvez faire tout ça tout ça tout ça mais ça et pour telle raison vous pouvez pas le faire est ce que la même façon parce qu'on me donne une information scientifique on doit être un peu sérieux voire un peu rébarbatif et puis est-ce que une communication qui s'adresse c'est pour ça que je vous disais que le passé je travaillais dans une presse magazine jeunesse est ce qu'une fois une formation qui accessible à un enfant de on va dire ils ont exclu forcément les adultes et est ce que en lisant l'enfant de 12 ans on n'est pas certain de atteindre de façon très claire simple un peu l'ensemble de la population quand je travaillais au capi on abordait tous les sujets d'actualité y compris et plus compliqué des plus voilà et l'idée était comme un élève de 6e 5e puisse le plus les comprendre je ne vous raconte pas les tonnes de courriers qu'on recevait de parents qui nous disaient j'avais rien compris et j'ai piqué au capi avant gamin et maintenant j'ai compris je pense que ce genre de réflexion ne doit pas être exclue de l'élaboration des communications sur sur un site brièvement deux autres points la communication sur le site elle n'est pas détachable de ce qu'on en dit avant qu'est ce que disent les acteurs du tourisme local que disent les plaquettes qu'on distribue etc et est ce que c'est cohérent avec ce que je dis sur sur le site autre point est ce que ce que disent ce que dit ma communication passive est cohérent avec ce que disent les animateurs les gardes etc que je rencontre et d'ailleurs est ce qu'il ya une continuité entre la communication statique et la communication vivante animée est ce que par exemple sur le sur le parking justement on me dit que c'est un site sur lequel je rencontrerai peut-être un garde ou animateur etc est ce que les deux sont bien sont bien connectés et puis enfin dernier point les premiers vecteurs de communication sur mon site sont les gens qui vont y venir et en repartir est ce que j'ai un moyen de savoir ou deux semaines de façon intuitive qu'elle est ce qu'ils vont dire du site et comment ils vont eux mêmes communiquer sur sur le site dont j'ai la responsabilité voilà pour une balayage très très large que les autres intervenants vont beaucoup plus se rendre concrets et détaillés et pardon d'avoir été un tout petit peu long mais non tu n'as pas du tout été long tu es extrêmement claire et effectivement ça permet de planter le décor de mieux définir de ce que vont dans quel cadre les autres intervenants vont faire brillante là aussi intervention et on va commencer par un premier site qui va vous être présenté et décrit par un gwenel et la démarche vous êtes aussi présenté par philippe ils vont faire ça à deux voix comme on vous le disait gwenel philippe et gwenel qui viendra en conclusion en nous qu'on nous parlait d'une magnifique site de l'étang de mes jambes qui est à lattes et je vous laisse tout de suite la parole pas perdre de temps je précise que pour les participants qui souhaitent poser des questions vous avez la petite boîte là sur la boîte à questions vous écrivez des questions et on fera une pause question juste après l'intervention de philippe et gwenel qui réuniront des questions concernant jean-jacques gwenel et philippe gwenel à toi la parole très bien merci fabrice je vais commencer la présentation par vous présenter un petit peu le contexte donc planter le décor où on se trouve donc le site naturel protégé du méjean un site du conservatoire du littoral qui est géré donc par la commune de lattes vous voyez sur la photo aérienne donc on est situé au sud de montpellier donc une métropole de 450 mille habitants sur la commune de lattes et le site du méjean c'est environ 200 hectares de marais en bordure de l'étang du méjean qui fait à peu près 460 hectares qui sont protégés par le conservatoire et la commune donc la particularité de ce site c'est vraiment d'être un site périurbain on est aux portes d'une métropole on a des accès en plus qui sont largement facilités de par la présence d'une magnifique piste cyclable qui permet de relier montpellier à la mer à la station balnéaire de palavas les flots qui est juste au sud du site et on a également le tramway qui mène tous les toutes les personnes de la métropole sur la commune de lattes et la station se situe à deux kilomètres et demi de du site donc le site en lui même on a trois sentiers qui permettent de parcourir cette zone humide littoral avec une maison de site qui est présente donc au départ des sentiers et qui est ouverte six jours sur sept voilà un petit peu pour ce qui est du contexte géographique donc de par ce contexte géographique vous comprenez bien qu'on a une fréquentation qui est très importante on a 120 mille visiteurs par an qui fréquentent ces sentiers comme sur beaucoup de sites évidemment des pics de fréquentation essentiellement sur les belles périodes printanières automne les week-ends et les vacances scolaires même si ces dernières années on observe de plus en plus de monde tout au long de l'année même les jours où il fait pas très beau le public quel est le public qui fréquente ce site et c'est un public évidemment local de la métropole et du département les touristes viennent un petit peu mais sont plus sujets à aller sur les stations balnéaires ou sur l'arrière pays donc vraiment un public local constitué d'un public familial essentiellement un public plutôt urbain des sportifs aussi et puis heureusement des naturalistes et des photographes qui empruntent ces sentiers une autre particularité du site c'est qu'on accueille beaucoup de scolaires donc on accueille des scolaires en animation donc par l'équipe qui est présente sur le site avec plus de 2500 scolaires accueillis mais c'est aussi pas mal d'écoles donc du grand montpellier qui viennent en sortie libre emprunter les les sentiers donc c'est une fréquentation qui est très hétéroclite qui pose des grosses problématiques justement de gestion des flux de fréquentation il faut arriver à concilier les usages sur un espace naturel qui est fragile et qui n'est pas extensible non plus donc ça a été l'objet d'un du plan de gestion du site c'était la gestion des flux de fréquentation et donc on a plusieurs mesures opérationnelles qui ont été mises en place justement pour essayer de répondre à cet objectif donc dans les mesures on a eu la fermeture d'accès donc fermeture d'accès pour justement limiter les intrusions et limiter les infractions avec un accès unique qui se fait dorénavant par la maison la nature on a également mis en place des horaires puisque maintenant on n'avait qu'un seul accès donc ces horaires permettait de limiter justement le dérangement sur sur la faune un recul du parking visiteur donc qui a limité donc tous les stationnements intempestifs et puis la création donc d'un cheminement sécurisé pourra conduire les promeneurs du parking jusqu'au départ des sentiers et enfin dans les dans les dernières mesures qu'on a mis en place donc c'était une révision de la réglementation avec un arrêté municipal qui nous a permis justement de de définir les usages et de pouvoir intervenir pour les réguler donc suite à ce plan de gestion et toutes ces mesures qui avaient déjà été mis en place ensuite on est parti sur la réalisation donc d'un santé accessible à tous labellisé tourisme et handicap pourquoi parce que on voulait rendre justement cet espace naturel accessible à tout type de public donc du public en situation de handicap mais aussi le public qui a du mal à se déplacer du public de personnes âgées et un autre objectif c'était de rendre aussi ce ce site qui était une ancienne station d'épuration qui était au coeur du site du méjean accessible au public qui était autrefois fermé et donc qui a été rehabilité et donc on a créé une nouvelle boucle donc de 2,5 km qui nous a permis de gérer les flux de fréquentation donc ça a été un aménagement assez lourd en termes de sentiers piétonniers on voit sur les photos donc des aménagements qui ont été décidés avec un sentier en revêtement en patelage et une autre partie un sentier minéral donc tous ces aménagements ont été réalisés avec un gros travail de concertation avec la mise en place donc d'un comité de pilotage qui regroupait les partenaires techniques financiers mais aussi surtout les personnes de situation en personne les personnes pardon en situation de handicap et c'est toutes ces personnes là qui ont suivi le projet du début à la fin qui nous ont permis justement de valider tous les aménagements et d'avoir un sentier qui a été très vite plébiscité par par toutes les personnes en situation de handicap dès le début du projet donc de ce sentier accessible à tous il était souhaité par tous les partenaires de mettre en place une interprétation sur ce sentier elle n'a pas été faite tout de suite le temps de monter le projet le temps de faire les demandes de subventions et on a monté donc un appel d'offres auquel philippe pupier donc a répondu et je lui laisse la parole puisque c'est lui qui va vous présenter ce beau parcours d'interprétation en sachant qu'il avait une contrainte qui était importante c'est que c'était déjà un sentier qui était labellisé tourisme handicap voilà merci bonjour donc quand on intervient en tant qu'agence rocambole souvent sur un site il ya peu de choses qui existent très peu de choses une plaquette des panneaux éventuellement il ya vraiment des guides animateurs qui prennent en charge la visite des visiteurs mais donc l'idée là c'était de créer une prise en charge des visiteurs qui venait sur le sentier d'interprétation donc notre travail a été de voilà de devenir faire une relation entre le site et le visiteur un peu plus fort pour essayer de lui révéler l'esprit du lieu ce qu'on appelle l'esprit du lieu ou le génie du lieu on peut passer merci donc voilà donc notre travail a été donc de travailler sur de partir sur une sensibilisation de la visite mais il ya fallu en même temps en se rendant compte en prenant une charge sous le site qu'il fallait vraiment accueillir le public les informer et les sensibiliser donc on a mis en place ce qu'on appelle un plan d'interprétation un plan d'interprétation qui permet en fait de gérer plusieurs choses j'irai savoir qui sont les publics qui sont les personnes qui vont venir visiter ce site on avait déjà une petite idée puisqu'on avait ce plus de 120 milliers de visiteurs mais il s'était un peu voilà différents types savoir un travail avec les gestionnaires savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dire sur leur site qu'est-ce qui va à faire passer puis essayer donc nous notre travail était aussi d'aller chercher un peu partout dans l'histoire dans dans la géographie dans la géométrie dans la géologie dans tout ce qu'ils pouvaient faire tout ce qui trajecte sur ce site tous les liens qui se faisaient entre l'histoire et l'histoire humaine j'ai peur qu'on ait une bonne connexion avec les vaux et puis le site existant parce que au fur au fur au fur au fur au fur au fur à mesure du temps ceci est pas des lieux profonds du site et après de au fur à mesure de cet état des lieux de discussion de rencontres avec les publics aussi qui venait fréquenter le site on a on a créé de imaginer des scénarios et scénarios de visite qui permettait de voir un peu où on pouvait emmener les gens leur raconter une histoire c'est pas l'histoire du site mais une histoire sur le site voilà donc on a tiré ce scénario vers un scénario final en discussion des choses et des échanges un tout le long avec les gestionnaires entre autres énormément voilà et après donc à partir de ces scénarios on a on a on a essayé d'imaginer que ça pouvait pour pour ici pour le méjean on est parti sur grain de méjean grain de méjean puisque le le sel le grain de sel est celui qui est le maître du paysage quelque part après l'homme parce que c'est un homme qui dirige tout ça mais c'est lui suivant son gradient qui fait qu'on a des arbres ici on n'a plus d'arbres là et puis on s'appuie on s'approche de la méditerranée qui est un peu plus loin et puis surtout du méjean puisque le méjean est parfois plus salé que la méditerranée surtout en été quand il ya beaucoup d'évaporation et puis à ça on a on a le sable qui est venu fermer la méditerranée de l'étang donc aussi le grain de sable et puis au fur et à mesure les graines la faune la fleur tout ça est venu s'agréger pour fermer pour former en fait donner du sens avec des expressions de langage qui sont aussi qui ont permis en fait de créer des stations puis comme vous voyez et veiller au grain mettre son grain de sel les orages aussi il ya un grain en mer voilà tout ça nous a amené donc à créer des scénarios à mettre en place des scénarios à les formaliser sur le terrain qu'on voit là il ya un schéma chez moi et puisque après il a fallu scénographier le parcours pour que les visiteurs petit à petit découvre le site donc ce scénario en fait il a accompagné de croquis au début petit croquis on échange toujours sur ses croquis sur les idées et puis petit à petit on va scénographier de plus en plus précisément en faisant des plans d'aménagement ce qu'on passe à la maîtrise puisque nous on gère tout de la programmation à la maîtrise d'oeuvres et au suivi de chantier donc ce qu'on voit ici donc les tous chaque station cinq points d'intérêt qu'on a défini suivant le paysage est ce qu'on avait raconté on l'a dessiné et avance et après donc chaque station dessinée donc reprenait reprenait le fil du tracé qui existait qui était adapté aux personnes handicapées et non là on a on a tourné des choses on a intégré on a fait que il ya des moments où il se passe des événements à chaque fois qu'on avance dans la découverte du méchant et donc on a dessiné des interventions la rédiger des textes des choses qui avaient dit sur place pour bien sûr faire attention à parler à tout le monde parler aux enfants comme aux adultes que ce qu'on dit de jean-jacques réaliser des graphismes réaliser les audiovisuels aussi puisque en même temps que ce parcours comme on s'adressait à des personnes handicapées on a aussi créé deux applications géolocalisées donc on a enregistré les audiovisuels pour ces applications audiovisuelles et on a suivi jusqu'au chantier là on voit on a une intervention un peu particulière sur le méchant puisque on a un artiste qui vient de faire venir voilà donc chantier et c'était la vidéo d'avant voilà on voit l'artiste en train de presser sur place directement sur site pour pour pendant le chantier et maintenant je vais vous expliquer un peu plus et philippe je sais pas si tu m'entends nous on ne t'entend pas mais je pense que le plus sage serait de déconnecter ta caméra pour garder un peu de flux voire nous expliquer l'accueil et l'information philippe oui tu es coupé régulièrement si tu peux couper de la caméra très rapidement mais notre prise en charge donc depuis l'accueil est ce que philippe si tu peux une petite caméra parce qu'en fait on s'accouperait régulièrement quand tu parles donc pour garder du flux ok et donc ok donc là par exemple c'était la partie accueil d'interprétation où il a fallu en fait gérer l'accueil depuis le parking puisqu'il y avait 600 mètres entre le parking et l'entrée du site donc on a fait un balisage sympa parce qu'on longeait une ravine donc on a mis les bateaux qui il ya une certaine période venait glisser sur ces ravines et marquer l'entrée du méchant de façon claire et nette l'entrée c'est là c'est le méchant pour ça et puis a fait la suite donc informer et commencer à informer donner des consignes ici à l'entrée d'accueil sur la zone d'accueil qu'on a recréé une sorte de par vie devant la maison de site pour orienter les gens puisqu'il ya des sentiers qui sont les sentiers qui sont libres d'accès puis un autre qui est un peu particulier qui accessible à tous les publics et qui est un avec de l'interprétation donc après ça on a donc une fois qu'on est sur le site on a créé un parcours et avec des points d'intérêt un peu plus fort puisqu'il faut essayer de me tirer les gens dont il ya le site mais il ya sur le site et des installations qui était un peu particulière qui permettait un peu de voilà de progresser de d'attirer de faire de tirer le visiteur et d'aller d'étape en étape comme ça visiter le parcours donc entre autres une ronde des vents en osiers sculptés et puis une girouette voilà et puis un parcours au dessus d'un d'un ancien petit étang de lagunage avec donc une intervention de 2 en osier sur sur tout le long du parcours qui permettait de découvrir et de placer l'information de façon un peu plus sympathique que des panneaux juste des panneaux voilà donc là vous avez quelques exemples d'interprétation très basique mais qui permet de se poser à des endroits et de marquer des points forts de ces endroits là voilà donc l'interprétation au niveau accessibilité où on a travaillé donc sur tout ce qui était du départ le marquage avec beaucoup de picto des choses qui sont prévisibles très rapidement des couleurs le la carte aussi orienté dans le sens de dans lequel on va et puis plus loin des choses ou tactile et puis je vous parlais les deux les deux applications donc deux applications et du coup on a gagné un petit prix voilà pour ça le prix national du du tourisme handicap voilà et pour terminer je repasse la main à gonaël oui donc philippe a fait une très belle présentation de ce parcours donc ce parcours évidemment il a été publicité par tous tout de suite on le voit sur les photos on voit sur les photos donc un public qui s'est approprié le sentier qui a trouvé du plaisir justement parce que c'était un cheminement qui était agréable de par sa longueur de par les pays les paysages qui étaient traversés mais aussi justement de par toutes ces stations d'interprétation qui permettait de jalonner ce sentier de retrouver des informations de se poser des questions et aussi d'être un petit peu acteur puisqu'on avait voulu essayer d'avoir un petit peu du mobilier justement qui puisse être manipulé pour que le public le public puisse être acteur de de ce parcours voilà donc une belle réussite donc après je peux vous faire quelques petits retours donc des points positifs donc c'est vrai que ça nous a permis vraiment de canaliser la fréquentation le public est emprunte essentiellement ce sentier sachant qu'il ya d'autres sentiers sur le méjean mais c'est cette boucle là qui est qui est la plus fréquentée c'est assez approprié par le par le grand public comme on l'a vu sur les images précédentes mais aussi beaucoup par les écoles qui trouvent là un support pour leur venue quand elles viennent en sortie libre je parle pas en animation avec nous mais les écoles qui viennent librement ont un support d'information et ils peuvent justement emprunter ce sentier on a également des très bons retours de tout le public sur l'intégration de la vannerie dans ce sentier d'interprétation c'est un petit peu une de nos commandes au préalable auprès de la maîtrise d'oeuvres on voulait avoir du tressage végétal avoir quelque chose d'un petit peu vivant et qui se fonde esthétiquement dans le dans le paysage donc un public qui est vraiment très preneur de ces aménagements un aménagement en plus cet osier tressé qui est vraiment périn dans le temps puisque qui résisterait bien aux aléas climatiques et puis aussi à la fréquentation on a très peu de dégradation dessus ensuite attention quelques petits points de vigilance donc deux applications numériques qui ont été développées comme philippe l'a dit donc une application en langue des signes française pour le public sourd et malentendant et une application en audio description pour le public non voyant alors ces applications elles sont faites à un instant t et puis et ben les systèmes d'exploitation de tous nos smartphones évoluent et donc ça veut dire qu'il faut aussi faire évoluer ces applications numériques en fonction des systèmes d'exploitation donc chose auxquelles on pense pas toujours ensuite des choses auxquelles on pense souvent mais qu'on a souvent tendance à sous-estimer donc j'ai mis la durabilité du mobilier mécanique là on le voit sur la photo donc on a voulu voilà que les gens puissent toucher puissent manipuler d'autant plus qu'on avait du public non voyant donc on est beaucoup parti sur du tactile mais du coup ben c'est vrai qu'avec la fréquentation qu'on a les 120 mille visiteurs il faut aussi penser voilà un budget pour pour rénover c'est aussi la maintenance du mobilier on met souvent dans nos cahiers des charges on essaye de dire attention on est sur un site littoral sur une zone humide on a des grosses intempéries il faut que le mobilier soit résistant en attendant voilà même si les résistants il faut quand même aussi prévoir de un petit budget pour pour l'entretien pour la rénovation du braille de la peinture des choses comme ça et puis ben point de vigilance c'est un tel succès qu'est ben voilà on a une fréquentation qui est qui est là qui est présente et qui connaît un tel succès que maintenant faut arriver à gérer et très peu de dégradation je vous disais très peu d'incivilité mais une une présence quotidienne sur le site où aussi on sensibilise le public pour dire les usages qui sont possibles ou qui ne le sont pas donc là on passe plus sur la communication vivante après la communication un petit peu plus statique du centre d'interprétation voilà ce que je peux en dire et puis on finira par la par la dernière slide qui vous dit que ben le travail ce travail là c'est un travail d'équipe qui nous a permis donc de remporter le trophée tourisme et handicap mais voilà un beau travail d'équipe entre les le gestionnaire donc que je représente présent sur site la maîtrise d'oeuvres et puis les sociétés qui ont travaillé sur le site et les partenaires aussi les associations en situation de handicap voilà merci beaucoup pour ce très chouette témoignage on avait décidé de commencer les témoignages d'expérience par ce site qui est un peu xxl qui est un peu hors normes très fréquenté vraiment très terrier urbain et puis effectivement c'est aussi une restructuration d'anciens bassins de lagunage notamment sur une partie donc effectivement ce qui explique aussi cette forte intervention cette forte présence de de signalisation etc et avec la démarche très très le parti pris de l'accueil handicap qui est aussi quelque chose de très intéressant on va passer à une petite session de questions céline je te laisse la parole tu as connecté des questions qui étaient dans la question box est donc à toi de les relayer à jean-jacques bonnel et philippe oui je relais quelques questions alors une petite clarification que nous demande un participant par rapport à l'accès à d'accessibilité du site l'entrée ne se fait vraiment que par la porte principale où il y a d'autres possibilités le participant se pose notamment la question des entrées nocturnes qui peuvent avoir lieu alors sur le parcours d'interprétation oui il n'y a qu'une qu'une seule entrée qui est possible après on a d'autres accès sur les autres sentiers mais sur le parcours d'interprétation une seule entrée et oui accessibilité nocturne une partie de l'année qui est possible d'accord j'ai une autre question qui concerne vraiment la construction du projet d'interprétation comment ça a été travaillé en amont quels acteurs vous avez pu associer et notamment est ce que vous avez impliqué des habitants et des usagers habituel alors la première phase du projet c'était vraiment la réalisation du sentier piétonnier donc du sentier accessible à tous donc on avait déjà un beau groupe de travail comme je l'avais précisé dans le comité de pilotage on les a re sollicité justement pour la partie interprétation beaucoup d'usagers surtout en situation de handicap qu'on a sollicité justement pour pour valider les aménagements après dans les usagers locaux pas énormément mais après il y avait également tous les partenaires techniques et les partenaires financiers autour de la table de ce projet oui faut savoir que le site n'était pas fermé pendant qu'on qu'on faisait le plan d'interprétation donc on a pu continuer à interroger échanger avec les personnes qui fréquentaient le lieu au fur et à mesure de nos réflexions de l'avancement de nos réflexions on n'a pas fait de retour en séance publique par exemple ça peut arriver parfois sur des sites ou sur des lieux où on convoque entre guillemets une sorte d'assemblée un peu citoyenne c'est souvent le maire ou les gens comme ça qui n'ont pas la chose en charge et ont fait un échange autour du projet avant qu'il soit réalisé alors j'ai une question qui va être un peu plus généraliste parce que bon on voit comme le disait fabrice c'est un site xxl avec un axe fort qui est sur la fréquentation et l'accueil du public et justement est ce que vous avez mené un travail pour évaluer cette capacité de charge du site comment comme on dit et pour trouver ce bon équilibre entre la conservation et la fréquentation et ben là je pense que c'est la bonne question justement non on n'a pas travaillé sur la capacité de charge c'est justement la question qu'on se pose aujourd'hui et je pense que ça va être l'objet du prochain plan de gestion puisque voilà il va falloir déterminer jusqu'à quel point on est capable d'accueillir le public en fonction de voilà de l'équipe qui est présente en fonction des aménagements et en fonction du du maintien aussi de la biodiversité donc ça c'est le prochain challenge je pense qu'il ya à relever pour le méchant faut savoir qu'il ya des faits des sentiers de décharge si celui à être un peu trop saturé on peut quand même s'échapper avoir d'autres sentiers où on peut être plus tranquille avec un peu moins de monde éventuellement n'est pas tout seul sur le site oui c'est sûr j'ai quelques questions qui concerne plutôt tous les astuces finances parce que voilà effectivement c'est un site qui est très aménagé et globalement quel a été le budget pour ces aménagements et les sources de financement qui ont pu être mobilisés alors le projet donc là on a vraiment c'était le retour d'expérience sur le parcours d'interprétation il y avait la première phase donc qui était le cheminement piétonnier qui avait déjà fait appel à 80% de subventions qui étaient départements région conservatoire du littoral état et évidemment commune de lat et ensuite sur le parcours d'interprétation donc les mêmes financeurs ont poursuivi puisque c'est ce que je disais c'était déjà dans la base du projet donc les mêmes financeurs plus l'europe en plus en financement et une enveloppe financière pour la partie interprétation on était autour de 330 mille euros je crois pour pour le pour les marchés deux travaux deux travaux oui d'accord j'ai une question qui est très précise pourquoi le choix de la veinerie et pourquoi ça a plu le choix de la veinerie il y avait il y avait un passé autour de la veinerie puisque c'est un site de pêche donc il y avait une idée de tressage qui existait déjà là dessus sur le sur le sur le autour du méjean et il y a eu quand même une rencontre aussi avec un artiste qui tresse fait des installations tressées en land art déjà aussi qui a permis aussi de créer des installations qui soient très on va dire très sensible de très très inspiré du lieu et qui fait que le public a pu rencontrer le lieu et les créations artistiques qui sont faites sur le sur le site en même temps je pense que ça ça a beaucoup joué c'est à une proximité on peut toucher c'est très voilà il ya une sorte de de c'est un savoir-faire très ancien à la veinerie donc il ya quelque chose qui ressort de en nous qui va du panier à des installations artistiques d'un peu plus grand format qui fait que voilà je sais pas quelque chose de tête de profond en nous et qui est qui fait qu'on a plus confiance dans de la banterie en se disant que c'est pas quelque chose qui va s'imposer au lieu puisque au fil du temps ça peut se dégrader mais on se rend compte qu'en fait ça s'entraîte très très bien aussi il suffit aussi un brin un bain de dosier est cassé on peut en retracer un et puis voilà il va c'était du châtaignier et de dosier qui donc voilà ça reste des châtaigniers venant de des cévennes qui sont à la origine du lèse qui passe qui se jette dans la mer ici et puis l'autier qui pousse sur les sur les cours d'eau donc voilà enfin je suis pas une impression mais ça peut être ça moi j'aurais une question pour jean-jacques qui est montpellier 1 donc quasiment voisin de ce site toi qui a l'habitude de fréquenter des espaces naturels est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est un espace naturel le site de là puisque tu m'en parlais tu connais voilà comment comment le situer il ya un vaste éventail d'espaces naturels différents mais quand on voit la fréquentation de ce site et c'était l'enjeu de la gestion c'était effectivement de canaliser cette fréquentation comment tu le qualifierait ce site alors moi je dirais que c'est un site naturel pas un site sauvage évidemment il a il a son casier judiciaire ce site c'était une station d'épuration et surtout en termes de communication quand j'arrive sur le parking du méchant le deal est clair je sais que je vais aller voir un sentier d'interprétation je sais que je vais aller chercher une explication une pédagogie etc et je sais que je ne vais pas sur un site dit sauvage ou sur un voilà après naturel je sais pas je sais pas bien répondre directement à ta question mais en tout cas le deal est clair et par ailleurs la présentation de donner le sentiment qu'on que que la promenade est très bavarde en fait de facto elle n'est pas tant que ça bien sûr il est clair que je suis quasiment en permanence sur un site dont je sais qu'il est qu'il a été aménagé pour ma balade puisque je suis la plupart du temps sur des grands pâtes l'âge qui a cessé ces édifices de vannerie etc mais là la communication qu'ils portent est assez assez sobre et assez et assez discrète c'est pas c'est pas du tout dit nélande et dernier point quand j'arrive sur le sur le parking du site j'ai le choix d'aller chercher plein 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 d'informations si je veux à la maison de la nature ou de zapper la maison de la nature et d'aller directement sur ce sentier là où je vais trouver un degré un autre degré d'information ou bien d'aller sur les autres sentiers dont parlait philippe et gonaël ou là je devais avoir un autre un autre en prince on parlerait d'un contrat de lecture là je dirais un contrat de visite quoi voilà selon où je m'oriente la maison de la nature le sentier d'interprétation les autres sentiers je sais ce que je vais chercher et j'y trouve ce que je vais chercher merci beaucoup c'était très clair merci à vous trois pour cette première phase nous allons continuer avec maintenant michel de logère où on va se rentrer sur de la signalétique in situ sur les espaces naturels et donc avec une approche que michel porte effectivement sur des sites où là on va aborder les sites moins moins périurbains moins fréquenté peut-être aider des sites plus sauvages à travers l'intervention de michel qui est très complémentaire de ce qu'on a vu michel je te laisse la parole pour qu'il raconte une belle histoire de panneaux merci fabrice donc c'est quelques considérations tu peux passer à la suivante qui se situe entre les réflexions générales de de jean-jacques et puis l'application particulière sur ce site périurbain qui vient de nous être fait à propos du méjean donc la signalétique c'est un langage un langage particulier on va y revenir et surtout s'agissant de signalétique en espace naturel elle fait partie d'un tout c'est à dire que la signalétique elle n'est pas dissociable de la façon dont on regarde le site c'est un on englobant c'est à dire que c'est pas simplement le regard du gestionnaire mais c'est aussi comme le rappeler jean-jacques le regard de ceux qui sont nés là qui ont toujours connu ce site bien avant que il soit protégé par un label ou par un gestionnaire et que donc cette signalétique ça fait partie ça doit être une partie de ce regard global une partie aussi de la façon dont on aménage de sites une face d'une partie de la façon dont on le gère et puis ce qui est aussi intéressant dans la signalétique c'est tout ce qui ne relève pas de la signalétique parce que à partir du moment où on a décidé de faire de la signalétique ça pose toute une série de questions qui n'ont rien à voir avec le graphisme ou la communication mais qui ont à voir avec l'identité des lieux qui ont à voir avec la façon dont on les regarde et ça on y reviendra et puis surtout quand on veut mettre en place une signalétique ça vaut comme pour la communication générale et puis pour toute chose il faut quand même se poser les questions et ces questions elles sont celles ci qu'est ce que je veux dire à qui je m'adresse à qui je parle sur quel ton je veux dire les choses et quelle est la pérennité de l'information et il est tout à fait fondamental de se poser ces questions et en fonction des réponses à ces questions une des conclusions doit souvent être qu'il ne faut pas faire de signalétique parce que cela est suivant s'il te plaît fabrice parce que il peut y avoir des bonnes et des très mauvaises raisons pour faire de la signalétique Jean-Jacques le rappeler parmi les mauvaises raisons c'est la promotion du gestionnaire la promotion du décideur c'est pas une raison suffisante donc moi je suis aussi zoologue donc je sais ce que c'est que le marquage de territoire un renard qui pose une croque dans un lieu bien exposé marque son territoire et un gestionnaire a tendance à faire la même chose avec la signalétique donc ce n'est pas une raison suffisante et quand on en arrive à la question 2 j'ai décidé de faire un panneau mais qu'est ce que je vais bien pouvoir mettre dedans c'est qu'il ya vraiment un problème qu'on sait pas poser les questions dans le bon ordre et que il faut revoir la copie si tu peux passer à la suivante donc je disais que la signalétique c'était un langage particulier c'est un système de signes qui doivent nécessiter un effort minimal pour la lecture on ne conçoit pas graphiquement un panneau comme une double page de magazine la double page de magazine on est mollement affaqué sur son canapé et on la feuillette une signalétique on est en extérieur il ya du vent il ya des odeurs il ya du paysage on marche et on voit une signalétique on voit un panneau donc ça doit nous interpeller d'une façon particulière et pour que ça fonctionne il faut que ça soit simple il faut que ça soit efficace il faut que ça soit épuré il ya un certain nombre de règles qui est celle ci sont graphiques il ya des des typos qui sont beaucoup plus lisibles que d'autres il ya des codes couleurs il faut évidemment éviter tous les effets inutiles genre je sais bien me servir de l'illustrateur et photoshop et je mets des fonds et des choses comme ça et puis ce qui est aussi extrêmement important mais là ça vaut pour la communication graphique en général c'est que il faut bien évidemment savoir ce qu'on dit revient quand même il faut bien savoir ce qu'on dit et il faut savoir où le regard se porte tu peux passer à la suivante et il faut rester tout à fait humble parce que on peut concevoir un panneau et se rendre compte que finalement les gens ne voient pas le panneau ou ne le lisent pas mais que peut-être qu'il y aura quand même une petite imprégnation et que les gens comprendront qui sont sur un site protégé et c'est déjà quelque chose de gagné donc le conservatoire a conçu une charte signalétique et là ça venait après des années je dirais la conservation des espaces naturels elle est récente par rapport à celle des monuments historiques par exemple et pendant très très longtemps mais c'était les parcs nationaux là on est dans le aux états unis c'était les parcs nationaux et c'était l'esprit quand on veut s'exprimer on fait du bois gravé et donc la charte du conservatoire mais en place il ya plus d'une trentaine d'années avec l'aide de graphistes avec l'aide de designers a été un peu en rupture par rapport à ça avec l'utilisation de matériaux un peu plus moderne mais avec également un certain esprit qui était de dire il faut l'assaisement il faut pas en faire trop il faut être discret il faut s'effacer devant le site devant l'esprit du site devant le paysage et donc le cette charte a fait une typologie de panneaux qui ont différentes fonctions un panneau d'entrée de site un panneau d'information des panneaux de jalonnement etc est également réfléchi sur un schéma d'implantation de en gros ce qu'on essaye de faire alors l'exemple du site périurbain de méjean est différent mais dans des sites beaucoup plus naturels comme on peut avoir en corse dans d'autres endroits on essaye de concentrer comme le rappeler jean-jacques l'information essentielle là où on arrive là où on garde sa voiture dans l'air de stationnement et pour que une fois que les gens ont compris qu'ils étaient dans un site protégé qui avait un certain nombre de règles éventuellement qu'on leur mode de quand on leur donne le mode d'emploi du site vous pouvez faire un chemin ça va durer une heure ça va durer trois heures après les gens ils se promènent ils sont dans la nature ils sont dans le paysage ils sont immergés dans le paysage ils sont pas dans un jardin public ils sont pas dans un champ de panneaux et ça c'est important si on regarde par exemple pour le panneau de site classique du conservatoire si on essaye de disséquer un peu on regarde comment ça fonctionne donc en fait il ya trois plages de lecture qui correspondent à des bandes donc tout en haut sur un bleu au milieu sur un fond sable et en bas sur du jaune donc les fonctions en haut cette bande ça nous dit vous êtes dans un site protégé du conservatoire du littoral sous la responsabilité du conservatoire du littoral donc ça c'est la première information en dessous sur le fond sable il ya beaucoup plus d'informations il ya le nom du site éventuellement une mention on voit ici réserve ornithologique on voit le nom de la commune et on voit une mention c'est géré par la commune n'attention pas que parce qu'il ya aussi la participation du département de la charente maritime donc là ça commence à être beaucoup plus compliqué on retrouve les logos sur la gauche donc là je pense qu'on a un peu perdu des gens déjà parce que pourquoi c'est un site du conservatoire et c'est pas le conservatoire qui gère il ya besoin qui est la commune et aussi le département dont les gens comprennent pas forcément bien tout ça et puis la partie jaune en bas il ya il y a éventuellement des labels nature à 2000 monuments historiques sites classés etc et des pictogrammes de réglementation qui sont il faut que ça soit dans un nombre réduit l'idéal c'est 3 4 5 au delà la lecture devient difficile et plus de 6 ou 6 ou 7 c'est complètement contre-productif on ne comprend plus rien donc l'idée du conservatoire c'était d'avoir une signalétique harmonisée à l'échelle de tous ces sites mais le public qui aurait été sur un site du conservatoire il va un peu plus loin il va dans une réserve naturelle dans un parc national dans une réserve de biosphères dans un arrêté de biotopes un parc naturel régional ou dans un site classé à chaque fois il va trouver pour chaque type de protection une signalétique harmonisée mais toutes ces signalétiques entre elles ne sont absolument pas harmonisée c'est même totalement cacophonique et c'est ce qu'on ne voit pas par exemple la prochaine de fabrice si on va dans d'autres pays comme la nouvelle zélande par exemple où là on retrouve un grand type de type de protection ou de régime de protection juridique différents avec les parcs nationaux des réserves de paysages des réserves récréatives des sentiers etc mais avec un unique organisme department of conservation le doc qui gère tout qui fait tout donc du coup tout devient facilement lisible tout devient facilement compréhensible et c'est pas simplement une communication réussie c'est aussi que si c'est plus lisible si c'est plus compréhensible c'est plus acceptable pour le public et on accepte mieux la protection et ça aussi son importance la suivante donc là on reste encore dans la charte du conservatoire avec des panneaux un peu plus libres qui sont des panneaux dit d'information donc là je disais tout à l'heure que le il était important de savoir où devait se porter le regard par exemple sur ce panneau là on est sur un site de la côte occidentale de la corse une pointe rocheuse et en fait le regard il accroche sur la carte avec le lieu le site le sentier et le nom du site c'est les deux choses importantes donc en fait le sujet c'est le site c'est pas le conservatoire c'est pas etc et puis après si on veut en savoir plus on peut rentrer panneau suivant ça est suivant et donc là par exemple deux autres types de panneaux d'information celui qui est sur la gauche il est posé pas du tout dans le site mais parce que là dans l'entrée du site c'est la place du village c'est là où il est important de donner l'information et l'appareil c'est la carte du site c'est la première chose qu'on voit tu peux passer à la suivante et puis là c'est une signalétique d'une autre nature là c'est un peu du directionnel mais surtout du jalonnement on a en corse la particularité d'avoir un réseau de sentiers qui sont énormes on peut marcher 19 jours c'est énorme sur les sur les sentiers de corse et donc une fois qu'on a indiqué le mode d'emploi dit aux gens voilà si vous allez par là vous avez trois heures vous avez sept heures vous avez 12 heures de marche il est important de jalonner le site donc un jalonnement ça peut être trois cailloux une trace de peinture et là on a pris sur la plupart des sites un autre parti et on a essayé d'enrichir un peu ce jalonnement en donnant à chaque fois le nom du lieu où on est pour favoriser une rencontre entre le public et le territoire et le nom du lieu tu peux passer à la suivante et là on sort de la charte signalétique pour parler d'interprétation donc là on vraiment on est au coeur du site c'est le c'est le lieu qui s'exprime on fait appel vraiment à l'émotion à l'art et il faut que que on ait quand même une relation intime une communie une communion avec le lieu avec ce qu'il a fait avec ce qu'il a constitué avec son histoire donc là je donne quelques exemples là dans une grosse tour génoise du 16e siècle donc c'est une expo qui est en place maintenant depuis plus dix ans depuis plus dix dents et avec 25000 visiteurs par an là dans une chapelle dans le 16e siècle avec une inter une visite guidée avec des guides interprètes et pareil on raconte l'histoire de 2500 ans de ce territoire sur une route maritime en méditerranée et là vous êtes dans le sud de la corse vous avez déjà marché une heure une heure et demie et vous voyez ce petit chemin avec une calade de pierres qui descend vers cette tour il se trouve que cette tour c'est un phare on pousse le portillon et là ça vous prend ça vous raconte l'histoire de ces naufrages qui sont passés dans ces mers de la vie marine de la rencontre des phares et ça vous raconte tout ça et donc en dernier en dernière diapositive quand on a réalisé ce genre de choses participer à des interprétations et puis plus largement à de la signalétique et puis plus largement à de l'aménagement et à de la gestion de site comment on sait si on a bien fait le job comment on sait si on a bien fait le travail on a été juste si on ne s'est pas trompé il y a plein de critères il ya des organismes comme l'Athènes qui vont faire des grilles de critères et d'évaluations avec des tableaux pour les remplir moi je pense qu'un des critères qui est important de retenir c'est si on a fait les gens du qui viennent là les visiteurs au content ça leur apporte du bien-être ils se disent ce site était vraiment beau je me suis régalé j'ai j'ai découvert des odeurs j'ai découvert des fragrances des choses qui ont fait vibrer les couleurs de l'air et ça m'a plu et que les gens du coin qui sont nés là donc toujours connu ce site qui l'ont connu avant qu'il ait statut de site protégé ils se sentent pas dépossédés voire même qui redécouvre ce site en mieux et ça c'est peut-être un des critères de succès voilà j'en ai terminé merci merci pour cette belle histoire de panneau mais pas que parce qu'effectivement on a parlé du site voilà qui au coeur de qui doit se cacher derrière ces panneaux et qui doit être le moins caché possible derrière ces panneaux on va continuer sur la communication sur le site lui-même avec maintenant de deux autres intervenants alors je suis désolé je passais les slides au moment ou parfois même un tout petit peu avant l'échelle que tu me demandes mais il ya une grosse déconnexion aujourd'hui je ne sais pas pourquoi effectivement quand je j'appuie c'est un peu long donc voilà non là on va passer sur la communication vivante et d'abord avec eric jourdan qui va nous parler qui va nous mettre un peu les pieds dans l'eau là on était très terrestre et là on va parler de cette communication vivante et cette connexion de nos corps avec l'eau salée voilà donc eric je te laisse la parole et pareil cinq six minutes pour toi pour nous présenter je t'en prie merci fabrice donc effectivement la communication un élément qui a été déjà évoqué et qui me paraît essentiel c'est à qui on communique et quelle est la disponibilité du public à cette communication et donc là on va on va on va aborder un petit peu le sujet de la communication terrestre et marine en lien avec la découverte du milieu marin autour d'écotourisme aquatique avec la pratique de sentiers sous-marins alors juste un rappel ou une définition je sais pas s'il ya des habitués ou pas de ce de cette dénomination le sentier sous-marin c'est quoi passer un site avec une partie terrestre et une partie une partie sous-marine une partie aquatique bien évidemment c'est une animation en vue de faire évoluer les comportements des publics qui viennent découvrir ce site il ya toujours un aspect information sensibilisation et évolution des comportements et c'est aussi une activité aquatique puisque là on quitte on quitte la zone terrestre on rentre dans l'eau donc l'activité aquatique elle va pouvoir être autonome on pratique en petits groupes seul on peut pratiquer avec un guide qui accompagne mais en tout cas c'est vraiment ces trois éléments mis en synergie qui constitue ce qu'on appelle un sentier sous-marin avec une une composante importante et peut-être un tout petit peu différente de la partie terrestre c'est que très souvent là où beaucoup plus facilement il ya un consentement à payer du public puisque le fait de rentrer dans l'eau d'être équipé d'être accompagné on a aussi un caractère sportif on se sent peut-être un petit peu moins autonome on a peut-être un peu plus besoin de choses et donc il ya un consentement à payer et c'est assez intéressant au niveau au niveau économie parce que c'est un des éléments qui peut permettre de valoriser de faire vivre le site avec un apport financier donc l'importance de la partie animation elle doit prendre en compte deux aspects quand on est dans l'eau on vit le site on a des émotions on a des sensations on a une découverte qui peut être tactile émotionnel sensorielle et c'est pas forcément le moment d'apporter énormément de contenu et donc c'est important pour l'animation qu'elle soit au travers d'une personne ou d'un outil de prendre en compte cet élément là et de bien scinder la on va dire l'activité en deux parties une partie alors avant ou éventuellement après je comprends je comprends les enjeux je comprends la place de l'homme dans le milieu je comprends ce que je on va dire ce que je vais découvrir et une partie je vis et je partage parce qu'on est effectivement au travers d'une expérience sensorielle comme on est en surface et qu'on n'est pas lesté qu'on est équipé on a une communication aisée on partage les sourires avec ceux avec qui on est allé sa famille ses proches souvent plusieurs générations et donc c'est important de séparer les deux et donc la 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 façon dont l'animateur ou l'animation est mise en place en séparant ces deux éléments est importante parce qu'elle permet de pas faire une cour de bio dans l'eau et parce que c'est pas c'est vraiment pas l'objet fabrique s'il te plaît la photo suivante on va on va illustrer cet exemple au travers donc d'une activité qui a été mise en place alors je vous présente simplement les les outils qui ont été faits sur ce sentier sous-marin ou cohabite ou cohabiter une animation autonome c'est à dire des gens qui rentrent dans l'eau en petits groupes avec du matériel une animation mis à disposition sur un parcours qui est représenté en haut à gauche de l'écran donc cohabiter une animation autonome et une animation encadrée avec en plus dans l'approche sensibilisation à l'environnement un volet un livret digital qui permettait après avoir vécu une expérience dans l'eau de revenir sur les émotions qu'on avait vécu et sur lesquelles on avait été interpellé et au terme de ce livret digital également la possibilité de devenir acteur et de s'engager sur un certain nombre d'actions que l'on pouvait conduire parce qu'effectivement l'ambition c'était aussi d'apprendre de découvrir d'apprendre des choses et peut-être de faire évoluer un ou deux comportements qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qui sont qui ont un enjeu on va dire pour la préservation du milieu donc voilà un petit peu comment ça ça se présente les deux volets de la partie gauche sont des pour l'animation autonome donc qui se passe dans l'eau présente donc le premier volet à gauche c'était une escale tactile qui représentait sur le plan avec la bouée rouge qui s'éclaire on va dire le lieu où on le fait il y avait une partie attention au contact avec le fond parce qu'effectivement on peut on peut découvrir et avoir des contacts avec le fond donc il faut être attentif c'est une observation qui est individuelle qui nécessite de toucher de regarder il ya la proposition d'observation qui est faite sur place avec des photos de ce qu'on peut observer comment on peut l'observer avec deux ou trois questions qui interpellent et qui guident la curiosité mais on est vraiment dans je découvre et donc le volet de droite qui n'est plus dans l'eau qui est au retour on va dire de son activité où on retrouve sur un livret sur un livret web un livret qu'on retrouve en ligne à la fois la partie revivre remémorer ce qu'on a vu et les questions qui ont été posées il ya un petit contenu qui est développé pour donner des explications et on est bien dans à un moment donné je vis le milieu et on interpelle ma curiosité avec une plaquette ou avec un guide et à un moment donné je comprends les enjeux et je mets des mots et de la compréhension sur l'émotion que j'ai vécu et c'est en s'indant comme ça les deux qu'on arrive à respecter vraiment on va dire cette approche là et les besoins du public dans son approche à savoir je m'émeux et je vis une émotion sur l'espace naturel et je comprends ce qui se passe dans un endroit où je suis à même de recevoir une information un peu plus dense et un peu plus structuré parce que ben j'ai pas voilà j'ai pas toutes les émotions liées au milieu naturel voilà un petit peu à titre à titre d'exemple ça reprend on va dire avec un exemple aquatique ce qui a été exprimé avant dans le minimalisme à la fois et et l'enjeu de de pas dire trop de choses et de de vouloir sensibiliser les gens à à ces espaces je vous remercie j'espère que ça vous a un petit peu intéressé merci beaucoup eric je pense qu'il y aura des questions et qu'on va revenir pour aller un peu plus loin sur les problématiques de sentiers sous-marins après l'intervention de de marie à qui je vais passer la parole maintenant qu'on va retrouver au coin du feu à ploumanac et qui va nous présenter comment elle fait vivre le site naturel de ploumanac dans la cette belle ville de terre au direct marie à toi la parole alors donc pour eux recontextualiser pour manac donc c'est un site naturel de landes landes d'ajon et de bruyère un sentier on peut passer à la slide suivante à peu près dix kilomètres de sentiers déloignés le long de la côte de granite rose et donc 800 mille visiteurs par an donc un site hyper fréquenté on peut dire iconique où on a évidemment beaucoup d'habitués beaucoup de locaux de voisins qui fréquentent le site puisqu'on est en zone alors péril urbaine c'est peut-être un peu exagéré puisqu'on est sur les petites communes de bord de mer un de six ou sept mille habitants mais on est quand même dans un contexte habité et n'ont pas éloigné de tout et donc beaucoup de touristes aussi qui fréquentent la côte de granite rose et la Bretagne en général puisque c'est donc un des sites les plus fréquentés de bretagne donc on a voilà donc là c'est une photo de la côte sauvage voilà c'est la côte de granite rose en fait 16 kilomètres de granite rose et le site pour lequel je travaille avec mon équipe que j'ai présenté juste après c'est juste 80 hectares voilà donc et juste dix kilomètres de santé donc on a une politique de la ville qui est fortement axée sur le tourisme durable ça c'est très important alors l'équipe des gardes qu'est ce que c'est ce sont donc d'abord il ya notre quartier général la maison du littoral qui est situé au coeur du site avec vous la voyez sur la photo au milieu donc à l'étage des salles des bureaux tout un de l'espace pour pouvoir travailler au rez-de-chaussée un lieu d'exposition de 80 mètres carrés environ et au sous-sol le matériel pour l'entretien la propreté du site voilà donc notre équipe s'occupe à la fois de la gestion et de l'animation donc pour ça nous sommes trois gardes permanents donc un garde gestionnaire un garde du littoral est donc une garde animatrice trois permanents à l'année nous avons également deux apprentis en gestion et protection de la nature qui sont là avec nous pendant deux ans deux services civiques qui restent à environ huit mois 15 mars 15 novembre et quatre saisonniers donc ça fait une masse salariale assez importante puisque une bonne partie d'année nous sommes 7 et en pleine saison 11 et donc cette maison du littoral qui a été achetée et ouverte au tout début des années 90 a tissé énormément de liens au coeur du territoire avec les associations la population locale les collectivités services de collectivités et puis bien entendu les touristes ou les visiteurs à la journée donc on peut dire que c'est déjà une partie de l'animation enfin dans le sens où nous on l'entend c'est à dire que les gens viennent voir ce site se balader pendant 20 minutes une heure toute la journée mais nous avec notre présence c'est une animation importante alors comment comment ça se passe on propose aussi des temps toute l'année avec nous proposant des animations des balades classiques naturalistes comme comme on trouve dans tous les sites mais des choses un petit peu plus originales en fonction de nos choix par exemple ça peut être des balades dessinées avec des artistes locaux ça peut être des balades nocturnes ou en soirée avec des planteurs ça peut être aussi des balades plus thématique sur telle ou telle espèce voilà on a aussi des choses un petit peu plus nouvelles des cours de cuisine par exemple autour des algues ce qui nous permet aussi de parler de la protection de la ressource des cosmétiques aussi sur la sur la même climatique et pour nous animer c'est aussi la formation et l'insertion professionnelle de jeunes donc en l'occurrence on en a trois par an je vous ai dit les services civiques et puis les les apprentis donc sur sur toutes ces années depuis une vingtaine d'années qu'on existe ça fait effectivement toute une toute une génération de jeunes qui qui s'insèrent localement ou pas d'ailleurs dans la vie professionnelle et et qui aussi diffuse une façon de une façon d'être sur des sites naturels et ce supplément d'âme dont je parlais tout à l'heure voilà merci marie merci à tous les deux éric et marie d'avoir cours d'intervention pour pour voilà pour témoigner à travers votre communication vivante que ce soit sur terre ou en mer je vais passer la parole à céline qui a récolté des questions de la part des participants et qui va vous des synthétiser voulait retranscrire à marie eric et aussi à michel voilà pour avoir vos réactions oui alors j'ai une première question qui concerne les enjeux de responsabilité de la responsabilité de la commune du conservatoire d'un gestionnaire quelconque par rapport à tout ce qui est dommages accident physique qui sont possibles sur le public dans les sentiers les sentiers d'interprétation est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça je pense que le participant en est vraiment aussi par rapport aux aménagements qui sont effectués pour la partie marine ou pour la partie terrestre pour la partie marine j'ai des éléments de réponse si ça je pense que ça peut être intéressant de répondre sur ces deux points d'accord donc globalement sur le sur la méditerranée française en tout cas la responsabilité dans l'eau dans la zone proche en avant des 300 mètres de la responsabilité du maire c'est lui qui assure la sécurité et donc l'outil d'animation lorsque l'activité est encadrée par un guide c'est lui qui reprend l'ensemble de la responsabilité il a des diplômes spécifiques à avoir pour mener des gens dans l'eau c'est un diplôme d'état en france par contre sur l'activité autonome quand il y a un parcours avec avec des bouées qu'on invite les gens à aller dans l'eau le fait d'avoir une animation sous forme de plaquettes qui ne sont pas dans l'eau mais qui sont remises aux participants au moment où ils vont rentrer dans l'eau et pas avant dans l'eau il n'y a que des bouées avec un nom un nom d'escal une partie atelier thématique on va dire avec les lieux identifiés mais pas l'animation ça permet de gérer la fréquentation et de définir quand les conditions le permettent la possibilité ou pas de rentrer dans l'eau en cas de mauvais temps de trop de vagues etc sachant que la l'activité se situe dans une zone qui est surveillée par un poste de secours donc les gens qui vont dans l'eau de façon autonome sont surveillés par un poste de secours et l'animation n'est disponible que quand les conditions météo le permettent pour justement limiter on va dire les engagements en termes de sécurité et la responsabilité que peut courir un maire sachant que ce n'est pas pour l'activité encadrée il ya zéro souci c'est le guide qui porte cette responsabilité et qu'elle est compétence pour encadrer je ne fais pas plus long je pense que ce soit ok merci je vais poser la même question pour les terrestres du coup peut-être michel tu as des éléments de réponse sur ces enjeux de responsabilité j'ai pas d'éléments particuliers je dis disons oui en cas de problème la responsabilité du propriétaire conservatoire quand c'est le cas où du gestionnaire peut être mis en cause sur des sentiers littoraux par exemple il ya une série de jurisprudence maintenant qui indique que quelqu'un qui se foule une cheville en marchant sur un sentier le long du littoral ne peut pas nécessairement remettre en cause la responsabilité de la commune du maire ou du gestionnaire donc je n'ai pas plus à en dire si ce n'est que on vit quand même dans une période où à la fois on essaye de prendre en compte ces questions de sécurité de façon sérieuse et à la fois on vit dans une paranoïa complètement énorme ce qui conduit par exemple dans certains endroits à installer tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres une borne avec un numéro pour que si jamais les gens tombent ils puissent se dire je suis au numéro 47 au gars des services de secours qui vont arriver etc et je pense qu'on va très loin ok merci peut-être que gwennaël ou philippe vous avez des compléments apportés par rapport au bas au site très aménagé de de l'attent pas vraiment je rejoins un petit peu michel voilà en disant que de toute façon le public est de plus en plus demandeurs d'être en sécurité et c'est un petit peu compliqué justement de pouvoir assurer cette sécurité de partout nous après dans le cadre de l'aménagement donc du sentier accessible à tous c'est vrai qu'on avait une grosse part de sécurisation à faire parce qu'on a des personnes en situation de handicap donc des non voyants et des des fauteuils roulants donc tout un système de chasse-roues de garde corps justement qui ont été qui ont été validés après voilà on peut pas on peut pas être en en termes de sécurité derrière derrière chaque chaque promeneur je sais pas si c'est un besoin de sécurité ou un besoin de responsabilité ou quand on se fait mal parce qu'ils peuvent être amenés à prendre des risques parfois importants par contre si je me fais mal qui est le responsable parce que j'aimerais récupérer quelque chose en disant c'est pas ma faute c'est c'est pas je sais pas si je cherche la sécurité en réalité c'est plus la responsabilité je vais vous relier également une autre question qui est un peu large parce que bon se rend compte qu'au sein d'une connue par exemple en france qu'on peut avoir des sites du conservatoire mais d'autres espaces naturels qui sont gérés par d'autres structures comment on peut arriver à convaincre tout le monde va avoir un effort d'harmonie justement dans les structures mais également dans la signalétique que ce soit réglementaire que ce soit informatif dans les messages est ce que vous avez pu peut-être plus philippe avoir des expériences à ce sujet en général il ya une charte par exemple achat du littoral qui existe donc non c'est pas complètement conforté à la charte on a adapté la charte voilà à chaque fois il faut essayer de trouver les bonnes solutions qui peuvent être les plus adaptés au site quoi voilà ça dépend tout ce qu'on a à dire qu'on veut dire je vais peut-être préciser ma question mais là l'idée c'était plutôt de enfin la question de l'intervention du participant était plutôt focalisé sur des structures qui seraient des communes pardon qui seraient voisines et qui l'une va décliner une certaine charte signalétique l'autre une autre comment il pourrait y avoir un effort de continuité dans la signalétique est ce que vous avez été amené à réfléchir sur ces enjeux là je pense que ça peut être aussi le cas sur des espaces naturels qui sont propriétés du conservatoire mais voisins d'autres espaces naturels qui sont peut-être gérer plus propriétés de la commune est ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez été amené à travailler michel donc c'est j'abordais un peu le sujet dans ma présentation avec les organismes à sa charte signalétique mais sa charte s'arrête à lui-même et donc comme dans un même territoire il peut y avoir différents types de protections effectivement on peut avoir une disharmonie un manque de cohérence d'autant qu'il ya d'autres acteurs maintenant on a des intercommunalités qui deviennent de plus en plus importantes qui développent une politique d'accueil touristique et on peut se retrouver aussi avec ces interventions là donc ce qui est effectivement très très important c'est de travailler à l'échelle d'un territoire qui est plus large que le site et pour essayer de prendre en compte au maximum ccc considération et voilà et d'harmoniser au mieux et plus on est discret puis on a des chances d'être harmonieux juste alors je parlais de la prise en compte du public dans les besoins qu'il peut avoir en termes d'informations et de messages et michel parlait du côté discret de pas valoriser le gestionnaire n'était pas là pour être valorisé pourtant comment donc vraiment ce que j'ai vécu au travers de la mise en place d'un certain nombre de sentiers sous-marins très souvent le financeur le gestionnaire veut être présent et à des exigences et le fait de en tout cas une partie des pistes de solution peut être dans la le fait de faire cohabiter une partie visuelle sur place et une partie sur internet ce qui permet de développer des contenus et des visuels en lien avec la valorisation du gestionnaire sans encombrer le site et donc de répondre à des exigences qui ne sont pas les exigences de gestionnaire de terrain parce que le gestionnaire il sait que l'important c'est le milieu naturel je pense au conservatoire par exemple qui n'est pas qui est pas un dominant dans sa présence il n'est pas il peut pas être partout par rapport à une collectivité locale qui à partir du moment où elle met trois sous elle va être présente par rapport à un financeur autre et donc le fait de pouvoir jongler entre une partie physique sur l'espace naturel et une partie digitale et est une piste de alors je ne sais pas si ça répond bien au sujet d'harmonisation en tout cas à la mine au côté minimaliste qu'on peut arriver à avoir sur le terrain c'est une des pistes assez intéressante qui en général est pas mal accepté par rapport à les gestionnaires qui veulent à tout prix être présents quelque part j'ai vu que j'ai commencé à vouloir répondre sur cette logique d'harmonisation sur les territoires mais pour laisser le temps de d'affiner son intervention au cas où je les prix de cours il ya des exemples maintenant de plus en plus dans le cadre de parcs régionaux où effectivement les parcs naturels régionaux sont des très grands de territoires avec plein de communes et ils incluent plusieurs types de sites et il ya de plus en plus une volonté d'harmonisation et je prends l'exemple de parcs de camarades mais de plein d'autres où il ya une volonté effectivement y compris d'intégrer la communication grand public d'autres j'allais dire quasiment commerciales de certains partenaires et intervenants au sein même de ces de ces parcs et des grands territoires j'en ai tous les précisé quelque chose j'avais mal interprété ton mouvement non non juste juste un détail mais il me semble quand il ya un risque de conflit de chartes notamment il paraît essentiel alors c'est c'est pas c'est idéal mais que soit désigné un chef de file et que la la communication sur l'ensemble du site soit porté par par la charte du chef de file désigné quitte à ce que quitte à ce que elle indique elle même dans cette charte en indique dans cette charte que d'autres acteurs interviennent dans ce premier point le deuxième point c'est que ça rejoint le que ce que disait eric sur c'est à quel endroit on parle de quoi est-ce que c'est partout sur le site qu'il faut dire que le site à partir au conservateur du littoral mais qu'il est une réserve naturelle sur la commune de machin et etc ou bien est-ce qu'il peut y avoir un endroit alors sur internet ça c'est idéal parce que c'est l'ordre sur le parking où on a un panneau qui dit tout ça une bonne fois pour toutes et panneau qu'on a le choix quand on est visiteur de aller regarder en détail ou de zapper et mais voilà le les les financières sont contents ils sont là et dans leur logo on a dit qu'ils avaient donné beaucoup de souhaits qui était très généreux très bien et ensuite on peut passer on peut passer au site c'est à dire à l'important une autre question qui revient qui concerne marie eric et gwen elle c'est le paradoxe de créer des animations sur des sites c'est-à-dire créer des animations ou organiser la fréquence facilement un moyen d'organiser la fréquentation de canaliser de l'orienter mais c'est aussi un risque d'attirer plus de monde et donc d'augmenter la pression sur le site marie à travers ton expérience à ploumanac comment tu pourrais répondre à ça attirer plus de monde canaliser mieux attirer plus de monde je crois pas je pense qu'on est arrivé à une capacité de charge du du site naturel qui qui ne qui ne grimpe pas nos animations vont plutôt être une façon d'attirer un public qui est là et de rentrer en contact avec lui pendant une heure deux heures toute la journée de revenir par exemple pendant le chantier nature volontaire de créer un lien pour justement l'amener à s'impliquer comprendre mieux protéger puis voilà le communiquer lui-même aussi à son entourage voilà notre charte notre politique de protection c'est comme ça qu'on voit les choses merci eric au bonheur ouais alors enfin complètement deux sujets une spécificité sur la découverte du milieu marin c'est que globalement la saisonnalité est relativement courte c'est à dire que la période on peut être des gens dans l'eau en tout cas sur la méditerranée française ça reste de l'ordre de deux mois trois mois bon avec des écoles peut-être un petit peu plus on arrive à démarrer un peu plus tôt à finir un peu plus tard mais globalement on est on est sur une fréquentation d'une unité on canalise cette fréquentation et dans l'eau en plus il n'y a pas de piétinement parce qu'on flotte l'activité se passe avec une combinaison pas de lestage donc il n'y a pas d'immersion donc les gens flottent donc il ya très peu de contacts avec le milieu il n'y a que du contact choisi lorsque c'est animé avec un guide voire pas du tout il ya j'ai pas parlé du choix du site mais il ya un vrai enjeu sur la façon de déterminer le site à animer notamment lorsque c'est une animation autonome mais pas que donc j'avais travaillé sur pas mal de critères et de on va dire des éléments de potentiel potentiel fragilité potentiel à trait potentiel voilà au niveau du site de manière de manière à choisir le bon site est effectivement en général le plus joli c'est pas le plus joli site qui est le plus attractif parce qu'en général c'est souvent le plus fragile mais c'est plutôt un site qui est déjà accessible et déjà fréquenté sur lesquels on va rendre merveilleux des choses que les gens ne voient pas tout seul c'est plutôt ça c'est plutôt ça l'approche il faut savoir quand même que contrairement à un milieu terrestre les gens dès qu'on rentre dans l'eau savoir nager savoir assurer sa sécurité c'est des gens qu'on en met ça limite beaucoup les choses il ya sur ce type de site ont pas dans l'activité de randonnées subaquatiques de sentiers sous marins on met à l'eau entre 20 et 30 % de non nageurs ça veut dire que c'est des gens qui rentrerait pas dans l'eau s'ils n'étaient pas accompagnés donc on n'est pas les comptages qu'on peut faire la fréquente des éléments de fréquentation qu'on peut faire montre qu'on n'a pas on n'a pas une fréquentation supplémentaire par contre on a un intérêt beaucoup plus vif sur la compréhension du milieu et sur la richesse et la fragilité du milieu et pour faire le lien avec ce que j'avais exprimé tout à l'heure avec la partie internet dont on parlait je remarque jean jacques pardon également l'intérêt de mener les gens de conduire les gens sur une partie web ça permet aussi de les solliciter sur des questions des avis etc et c'est pas inintéressant dans la gestion d'un site de retourner vers de la vie des éléments de compréhension des petites choses ludiques au delà de l'aspect valoriser valoriser le gestionnaire qui souhaitait être à bord à voir son gros logo présente quelque part et être valorisé donc c'est aussi sur ces sujets là qu'on avait on avait travaillé pour pour justement créer du lien post activité avec avec la personne qui a vécu cette expérience en fait on est en train de glisser petit à petit de la partie forum qui est notre troisième partie est donc là on va passer directement ensuite je donnerai la parole aux différents participants qui vont la demander en appuyant sur la petite main mais guenelle quand tu parlais tout à l'heure effectivement de ce paradoxe on retourne par rapport à ça et effectivement des activités qui peuvent mobiliser et faire venir plus de monde oui nous on sait on s'est posé on s'est posé cette question justement face à la fréquentation qu'on a les animations nous qu'on réalise c'est essentiellement donc au niveau du public scolaire et c'est les scolaires de la commune puisqu'on a un service communal donc les cinq écoles communales et les animations qu'on fait c'est vraiment pour je rebondirais un peu sur ce qui est dire disait eric même si on est sur le milieu terrestre c'est émerveillé donc c'est à dire c'est montrer tout ce qui n'est pas visible quand on vient sur les sentiers donc les animations qui sont réalisés sont en dehors des sentiers elles montrent tout ce qui n'est pas visible donc là on touche les enfants qui ensuite vont sensibiliser les familles et qui vont venir avec un regard différent justement sur le site le week end alors qu'ils venaient déjà sauf que cette fois voilà au lieu de dire est juste les sentiers ils diront oui mais tu sais là caché derrière la roselière c'est là où il ya les l'état lève qui niche ou voilà ensuite pour ce qui est des animations grand public c'est vrai qu'on essaye de pas communiquer énormément on fait un minimum de communication pour remplir nos animations mais pas non plus développer la communication pour attirer plus de monde et ce grand public c'est pareil c'est lui lui montrer ce qui n'est pas visible même avec un parcours d'interprétation donc en général on utilise très peu le parcours d'interprétation en animation ça il est le public le fait de lui même nous voilà on emmène les gens hors du site hors des sentiers balisé justement pour leur faire découvrir d'autres d'autres secrets du méchant et qui puisse transmettre justement ce message de fragilité et de respect qui est indispensable c'est beaucoup de gens avec tout l'intervenir puis après on va passer à la checklist ouais juste un juste un élément qui est en train d'héberger sur ces sujets de gestion de la fréquentation notamment de la surfréquentation c'est dans certains cas le besoin d'une communication négative des communications dissuasives c'est ce qui arrive et c'est pas et franchement c'est assez touchy c'est ce qui arrive notamment au parc national des calanques qui est en bordure de marseille évidemment où ils sont dans la situation assez compliqué d'avoir envoyé comme message ce qu'on fait est formidable notre endroit est magique et béni des dieux mais surtout n'y venez pas parce que ils sont confrontés à un énorme problème de surfréquentation et donc ils disent ce qu'on fait est très bien mais chez nous vous savez il ya des méduses l'eau est très froide etc en tout cas c'est une ligne de crête en termes de communication qui est super compliqué à à gérer parce que le fond du message c'est de dire on investit de l'argent public pour faire vivre un territoire magnifique mais surtout n'y venez pas parce que sinon il sera plus magnifique oui je suis un petit peu de nuance on est quand même sur un parc national enfin c'est le terrain de jeu favori ou sur lequel on travaille en mer en tout cas sur des activités de randonnée subacotique avec du public c'est un site qui était déjà très fréquenté et je vois plutôt je vois plutôt que au delà au delà de la c'est pas le parc national qui attire plus de monde c'est que les enjeux exige l'exigence de préservation du parc national fait qu'ils aimeraient qu'il y ait moins de monde mais qui était déjà là avant le statut de parc national donc j'ai pas si c'est pas la communication qui a attiré du monde et maintenant y en a trop c'est qu'il y en avait déjà beaucoup et ils aimeraient qu'un et moins pour mieux arriver à préserver certaines zones c'est peut-être voilà mais effectivement le fait de crête la crête est compliquée ceci étant il ya quand même il ya quand même des il ya eu beaucoup à dire sur ce sujet il ya quand même des zones avec toute activité interdite et sur lesquelles y compris la plongée y compris tout ce qui est non prélèvement notamment et où effectivement on a la nature qui reprend ses droits et qui ça s'accélère et ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal de toute façon on peut pas préserver la préserver la nature c'est pas l'interdire c'est bien la rendre accessible parce que c'est au travers des émotions que les gens vont vivre qui vont avoir envie d'y être attentif c'est pas un pour moi pour moi la mise sous cloche c'est vraiment pas une solution j'ai l'habitude en plus de dire dans les interventions que le merveilleux n'est pas dans le sujet observé mais bien dans la façon de le regarder et donc le merveilleux à peu près partout il suffit de il suffit de porter le regard qui est curieux qui va dessus pour pour s'en émerveiller et d'où d'où le fait de voilà de choisir des endroits où on va rendre les choses accessibles de manière à créer du merveilleux pour tout le monde c'est peut-être ça en tout cas moi c'est mon c'est mon light motive quand je mets des gens dans le coin on voit qu'éric a l'habitude de faire de l'animation et de parler même merci je avant de passer à la partie forum où on va tous se retrouver pour que répondis aux questions des participants on va résumer un peu ce qui c'était ce qui s'est dit aujourd'hui dans la liste qui est nous qui sera diffusée après cette web atelier et donc la prom le premier axe c'est de préparer sa stratégie de communication parce qu'effectivement on est dans un cycle de séminaires sur la communication au temps large avec différents outils aujourd'hui on a vu la communication in situ à travers des communications statiques nous et ou vivante mais effectivement tout ça rentre dans un plan général de communication dans lequel on détermine à qui on parle voilà les communautés d'usagers qui sont les les gens à qui on va s'adresser il faut essayer de les comprendre de les connaître et de savoir qu'est ce qu'on va leur dire précisément dans le cas d'une stratégie et dès qu'on réfléchit plan de gestion dès qu'on réfléchit aménagement du site on pense aussi et on intègre ces problématiques d'information et in situ et tout ça c'est dans une réflexion globale de plan de communication avec une cohérence générale sur avec tous les rapports les supports physiques qui seront sur le site que ce soit les panneaux de la muséographie et le discours des acteurs du terrain c'est aussi cette communication ce que je disais de la communication statique donc on utilise des formes de communication qui sont adaptés des panneaux des aménagements et qui sont complémentaires avec ce qu'il ya sur le site on l'a dit c'est dans une stratégie ce notre mission ensemble comme l'a dit signalé jean jacques au début il ya différents types ça répond à différents besoins cette communication en termes d'orientation d'information sécurité augmentation etc on parle à des gens dont il faut savoir qui sont ces gens et donc on s'adresse pour qu'ils nous comprennent dans des langues dans des vocabulaires avec des graphismes et des images qui doivent être comprises par le grand public en tout cas des gens à qui on s'adresse s'adresse les différentes communautés d'usagers on s'adapte à l'esprit des lieux et aux valeurs portées sur le territoire les 6 morts comme l'a dit michel on est économe on n'en fait pas trop la star c'est le site c'est pas des panneaux on essaye d'être le plus clair possible intelligible et là aussi michel en a parlé on met pas 250 pictogrammes pour expliquer que vous n'avez pas le droit de ramasser telle fleur telle bidule le machin etc on essaie d'être efficace et clair intelligible dans ce qu'on dit sur ce qui concerne la communication vivante en tant que personnel de ce site garde ou gestionnaire on est un vecteur de communication et donc sa tenue son uniforme et son attitude générale est importante comme on le disait tout à l'heure l'injonction paradoxale du garde qui arriverait en courant et en criant et en disant il faut pas faire bruit il faut pas s'agiter ici ce serait un petit peu contre productif on essaye de s'améliorer on se forme et on essaie de comprendre ce que c'est que l'accueil la médiation on essaie aussi en tant que garde gestionnaire d'être présent sur le site en fonction des pics de fréquentation au moment où il y en a besoin certaines nuits d'hiver sont peut-être moins pertinentes que certains week-ends d'été et on a aussi un point qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui mais qui sont effectivement ces événements spécifiques ponctuels la journée internationale de la biodiversité la journée mondiale des zones humides la fête de la nature célébrer taïlande etc qui sont des événements là aussi qui sont des moments forts de communication elle vit sur le site l'autre point concernant la communication vivante il ya plusieurs personnes qui interviennent autour d'un site des ong des guides des animateurs etc donc là aussi il faut que ce soit bien coordonné et l'idée générale a été largement évoqué mais il faut que surtout au final on évalue l'impact de ces actions de communication alors il ya des sondages des questionnaires etc mais comme le dise michel discuter avec les gens voir à quel point ils ont été contents et énervé qu'est ce qu'ils retiennent du site en tant que tel site et pas des panneaux qu'ils ont vu c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui donc nous allons passer à cette phase finale où nous allons passer la parole aux participants donc là sur la les participants vous avez un petit sur votre box vous avez une petite main dessinée là donc si vous voulez prendre la parole parler vous appuyez ensuite fanny qui est derrière vous donnera à votre micro et vous pourrez assumer sur votre micro et poser des questions à marie éric michel gonel philippe et jean jacques alors à vous de jouer à vous de demander la parole si vous le souhaitez si vous voulez savoir savoir un peu plus revenir sur ce qui a été dit présenté par les différentes personnes alors comme la dernière fois je me vois moi sur mon ordinateur alors une question d'élisa galet je vois une main levée je sais pas si fanny tu pourrais ouvrir son micro et lida on vous laisse la parole le son est coupé chez vous donc c'est à vous de l'ouvrir un micro donc à vous maintenant ouvrir ça ne fonctionne pas nous allons essayer avec mariem mariem baroua qui a demandé aussi à intervenir et mariem nous avons donné accès à votre micro et donc mariem c'est bon on vous entend oui bonjour tout le monde vous recevez là on vous entend très bien mariem allez allez oui bonjour vous recevez on vous entend très bien mariem allez-y poser votre question on vous entend je suis pas sûr que la réciproque soit vrai vous m'entendez là bien je donc je suis agent des parcs nationaux au niveau du cégal d'abord avant d'intervenir j'aimerais vraiment vous remercier par à cette initiative qui est fort capital pour nous et moi je suis plus précisément au niveau de la région de saint louis dans une maison des parcs donc qui coordonne la sensibilisation et l'information au niveau des parcs et réserves naturelles qui se trouve au niveau du nord du sénégal donc ma principale préoccupation vraiment c'est certes c'est important de faire des panneaux d'interprétation de faire des permettre une visibilité des airs protégés tout ça mais ma principale préoccupation c'est vraiment quelle est la stratégie à élaborer vraiment pour qu'il y ait une conscientisation meilleure au niveau des surtout au niveau des décideurs et quand je parle des décideurs je parle des des administrateurs territoriaux par exemple quand on prend les maires quand on prend par exemple les préfets tout ça parce que ici au niveau du bureau d'information où je suis au nord du sénégal donc nous faisons des actions de sensibilisation et d'information des célébrations de journées mondiales dédiées à l'environnement par exemple le 2 février la journée mondiale des hommes humides le 15 janvier la journée de dénombrement international des oiseaux d'eau maintenant en tant qu'experts ou bien par rapport aux expériences que vous avez quelle est la question les meilleures stratégies à faire vraiment que ces gens là c'est décidé de la soit conscient et sensible par rapport à la préservation de par rapport à la préservation que nous faisons pour protéger voilà merci beaucoup pari m permettez de la pub pour le prochain web atelier et qui va avoir lieu le 23 mars et qui sera justement sur le lobbying des espaces naturels comment justement on fait passer on promeut la nécessité de gérer conserver mieux agir pour la protection nature à destination des décideurs locaux et nationaux et internationaux et donc ça c'est tout on est en train d'y travailler je voyais jean-jacques sourire parce qu'effectivement c'est les sujets qu'on a en tête actuellement et qu'on est en train de sur lesquels on est en train de mobiliser différents consultants différents experts mais profitons de la présence de tout le monde autour de la table pour partager là aussi vos expériences et quelques petits trucs sur comment est-ce qu'on peut à travers les sites naturels sensibilisés aussi des les politiques et acteurs locaux à cette nécessité de conservation marie je peux apporter toujours notre témoignage ici c'est pas évident effectivement de pour les pour les politiques de prendre conscience de ce qui se passe sur un site naturel c'est éloigner des bureaux il faut y aller et nous à coumanac on a bénéficié depuis une trentaine d'années d'un partenariat avec une société qui s'appelle éco-compteurs qui est aujourd'hui bien connu mais qui est importé jusqu'à côté de chez nous et donc cinq six compteurs étaient étaient disposés cachés à des endroits du site et des entrées de sites et on a pu comme ça au fur et à mesure affiner les chiffres de la fréquentation qui était déjà il ya une trentaine d'années un pas loin de 600 mille personnes et grâce à ces chiffres ces baromètres c'est pas un nombre de visiteurs c'est un nombre de passage donc ça demande à être affiné interprété mais ça a permis de à nos élus à des politiques de quand même tout ce monde qui passe là alors en plus les logiciels se perfectionnent on a des durées on a des jours des heures ça a permis de en l'occurrence pour nous de grossir l'équipe à la fois en gestion et en animation pour arriver effectivement un coût salarial d'environ 100 160 mille euros par an mais quand on ramène le nombre de visiteurs on est sûr on est sur 20 centimes par par visiteur voilà concrètement oui parler d'argent c'est un bon moyen de sensibiliser les décideurs c'est une bonne idée d'autres réactions là dessus je vois éric qui est moi je sais que dans les projets alors je parle toujours de projets marins mais je sais que le fait de mouiller les élus au sens propre pas qu'au sens figuré c'est à dire de les emmener vivre une activité ou voir une activité avec un groupe classe avec d'autres élus sur un site déjà aménagé parce que bien évidemment sensibiliser les gens sur un endroit qui n'est pas aménagé avec des dépenses à faire sans comprendre ce que ça peut donner c'est compliqué donc de les faire vivre une expérience sur un site qui pourrait ressembler à ce que pourrait être un projet d'information de sensibilisation ça permet déjà de d'interpeller de comprendre les enjeux ce qui pourrait être fait et puis après l'autre aspect encore aujourd'hui c'est parce que tout à l'heure on parlait d'être discret que le gestionnaire ne se met pas en valeur ça c'est pour des gestionnaires matures je pense ce conservatoire qui existe depuis très longtemps et qu'il n'y a pas besoin de qu'il n'y a pas de problème d'existence existentiel de dire c'est moi mais il ya encore beaucoup d'élus y compris dans des collectivités en france comme besoin d'exister au travers de ça ou de se mettre en avant et c'est vrai que aussi de montrer les moyens d'être valorisé alors pas forcément sur le site on l'a exprimé tout à l'heure mais en tout cas c'est aussi vivre une expérience montrer que ça peut valoriser la collectivité qui s'implique ça fait partie des des leviers je dis pas que ce sont les seuls que ce sont les plus pertinents mais pour commencer le chemin en tout cas c'est un élément important parce que c'est vrai que dire à quelqu'un mets des sous mais on ne te verra pas c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu tendu en fonction des en fonction des endroits voilà c'était juste pas plus merci beaucoup si d'autres participants souhaitent intervenir et donc je vois valentin qui vient de lever sa main et son micro a l'air d'être ouvert valentin je vous en prie bonjour à tous je vais déjà me présenter je donc m'appelle valentin je suis étudiant en master 2 gestion des territoires et développement local je travaille sur la patrimonialisation et la mise en tourisme de la côte de granit rose donc en bretagne je pense que marie va pouvoir répondre à mes questions et justement j'ai une problématique qui vient en tête c'est par rapport au développement local en fait en cas de surfréquentation sur des sites naturels comment sont vues les choses par les élus par les gestionnaires par par tous les acteurs en fait et même pour les pour les visiteurs parce qu'on sait que ça peut constituer un frein justement à la progression sur les sentiers etc si valentin marie oui effectivement les élus sont bien conscients que une fois qu'on a atteint ce que je disais la capacité de charge d'un site est complètement nuisible pour le site pour le visiteur d'en rajouter c'est il ya plusieurs réponses à ça il ya étalé vraiment la fréquentation sur l'année et il ya l'étalé aussi sur la journée donc il peut avoir de la communication on voit plutôt des levées de soleil ou des couchers de soleil ça c'est plus classique il ya aussi des méthodes qu'on connaît bien de gestion des flux avec des recul de parking alors nous on a vraiment beaucoup évolué par rapport à ça justement il y avait des parties aussi comme partout sur tous les sites vraiment au pied au pied des sentiers avec des bus même qui faisait descendre leur groupe sans éteindre le moteur moi j'ai connu à mes à mes débuts bon voilà on a beaucoup évolué maintenant je pense que ça continue et l'éloignement des stationnements et la durée de marche avant d'arriver sur le site va encore permettre de de soit diminuer ce serait pas mal soit diminuer soit au moins faire stagner la fréquentation puisque effectivement quand on regarde au niveau des prospectives de la démographie nous dans notre région la fréquentation elle va augmenter avec la population donc on est déjà en train de prévoir ça avec avec la direction la délégation régionale du conservatoire c'est c'est un enjeu hyper important je crois un peu la question de demain effectivement les décideurs vous m'entendez pas je crois la question de marie et de valentin sur le fait que les décideurs généralement envie de caricature c'est plus facile peuvent être intéressés pour attirer du public sur leur commune parce que ça l'a fait vivre ça donne une dynamique ça peut faire même peut créer de l'activité et est ce que c'est ces mêmes décideurs peuvent entendre le fait que il faut savoir stopper la fréquentation la diminuer effectivement la réduire le fait le faire le parc des calants mais là effectivement on est sur un site peut-être un peu extrême aux portes de la deuxième ville de france mais voilà à votre expérience comment les décideurs peuvent passer de j'ai envie que d'avoir plus de monde parce que c'est bien pour la commune et à non il faut savoir arrêter maintenant la fréquentation est trop fort et c'est peut dégrader il ya un premier il ya un premier sujet qui me paraît essentiel c'est la diversification des sites aujourd'hui on a tendance à un tout le monde veut aller voir la tour eiffel ou himalaya alors qu'il ya des tas de tas de choses autour qui sont aussi très intéressantes et sur le local on a toujours des points d'attraction très fort c'est ce qu'on sait le mieux valoriser c'est ce qu'on sait le mieux voilà parce que c'est là où il ya eu les premiers enjeux dessus avec les premiers enjeux de fréquentation et de on va dire de gestion mais la plupart du temps à proximité immédiate en périphérie il ya des sites qui peuvent aussi avoir une valeur ajoutée qui peuvent avoir un vrai intérêt et qui sont pas forcément valoriser et quand on parle de sur fréquentation si déjà on on va dire on arrive à attirer les gens sur d'autres sites parce qu'on leur apprend à regarder autrement on anime correctement des centres d'intérêt comme je disais le merveilleux et dans la façon de regarder bien plus que dans le sujet observé c'est vrai c'est vrai en mer en mer sur les sites de plongée en gros il ya 90 ou 95 % du plongée qui se font sur dix sites alors qu'il y en a 100 et donc c'est aux gestionnaires ou aux structures qui animent à diversifier leurs pratiques à proposer d'autres sites justement pour limiter la fréquentation sur les sites les plus fragiles et à montrer aussi intéressant parce que la plupart du temps c'est vrai c'est juste que c'est plus facile d'aller sur l'endroit le mieux que d'aller sur des sites un petit peu différent et moins valorisé à date parce que c'est aussi ce que les gens demandent donc c'est un petit peu ça les gens demandent on y va on y va les gens demandent et c'est un gestionnaire en partie et aux animateurs à sortir de cette spirale de toujours au même endroit il ya un vrai un vrai sujet là dessus par rapport à la notion de fréquentation pour accueillir plus de monde dans les meilleures conditions merci michel et après je passerai la parole à nourrie m qui a demandé aussi à intervenir question de la surfréquentation je pense que ça va devenir un sujet récurrent à la période à venir moi ce que je constate c'est que d'abord c'est un sujet très clivant il ya des gens des socioprofessionnels élus qui refusent d'entendre puisse y avoir une surfréquentation donc il ya il ya une vraie difficulté en tant que gestionnaire on a nous mêmes une difficulté c'est pouvoir qualifier et 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 dire pourquoi et comment il y a surfréquentation c'est c'est difficile caricaturellement on a une petite station avec trois plantes rares elles sont piétinées sans plus dire mais là il suffit de dévier le sentier et et on règle la question et c'est vrai que ça peut difficile des fois on voit on constate en milieu terrestre dans le milieu marin on voit des dommages des ancrages sur les herbiers de posidonie ça se constate et ça se gère et des rangements sur des rapaces nischer des choses comme ça ça se constate et puis il ya d'autres choses de la nature ordinaire ou même de l'esprit des lieux moi je me rappelle dans un endroit un endroit sauvage une petite chapelle et puis une vieille dame qui venait pour le la date du pèlerinage de ce pèlerinage qui ne se faisait plus depuis 40 ans elle me dit c'est beau ici mais avant il n'y avait personne maintenant il ya beaucoup trop de gens donc comment comment qualifie ça entendre cette voix c'est 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 difficile c'était difficile mais en tout cas moi je vois bien que donc marie l'a évoqué il ya plein de réponses techniques on rallonge la distance entre l'endroit où on gare sa voiture on peut étaler dans le temps la fréquentation il peut aussi avoir des effets très dévastateurs le fait qu'il y ait beaucoup d'inciter les gens à venir sur les sites au printemps au moment où les oiseaux nichent discute aller sur les sites la nuit il faudrait peut-être que les sites ils aient aussi un moment où ils puissent se poser donc voilà il ya il ya différents outils si on a des très grands sites on peut se permettre de dire il ya une partie de ce site une partie significative la demi qui veulent qu'ils vont rester naturel en libre évolution il faut avoir la place merci beaucoup michel oui dans les leçons retenues de du confinement vrai réel tout le monde était enfermé effectivement la nature a repris ses droits comme on le disait et certaines espèces certains pays ont décidé de fermer complètement leurs parcs nationaux pendant deux ou trois mois chaque année pour revenir justement sur ces cycles de nature pour être à nouveau tranquille nous riem si vous arrivez à connecter votre micro nous sommes toutes oui à vous de vous voilà parfait votre micro est branché on vous écoute bonjour je me présente je m'appelle nourriem je suis étudiante en écologie environnement alger côté conservation et informer le peuple je parle de du peuple algérien généralement quand on informe que telle espèce est en danger ou bien on doit la protéger c'est on a l'effet inverse c'est à dire que il y aura arrachage de la plante ou bien des gens ne vont pas vraiment comprendre l'utilité de telle et telle plante ou tel et tel animal est ce que c'est un problème de communication ou bien c'est un problème le fait est qu'on a donné beaucoup d'informations sur telle plante qu'elle soit arrachée après parce que là on essaie de sensibiliser et de protéger nos compétences et on se retrouve à faire l'effet inverse et c'est pas ce qu'on veut exactement on veut juste sensibiliser et avoir et avoir on va dire la conscience écologique et la conscience qu'en fait on est acteur du changement voilà c'est ça ma question merci beaucoup n'auriez votre question était très claire et effectivement ce serait bien si c'était qu'en algérie ces problèmes malheureusement c'est un peu plus large dans d'autres pays méditerranéens y compris dans certains sites français une solution ça serait d'indiquer toutes les plantes invasives et leur dire qu'elles sont très très importantes et comme ça les gens arracheraient ces plantes est-ce que justement à vos expériences qui est autour de la table vous avez d'autres réponses beaucoup plus pertinente et intelligente que la mienne ce qui est plus difficile est-ce que l'idée ça serait de ne pas du tout communiquer sur ces problématiques d'écologie sur la rareté des espèces sur le lieu où sont situés ces plantes rares ces espèces rares jean-jacques michel je ne vois pas sauré ou vous n'êtes pas les seuls si une réponse intelligente existait je pense que ça se saurait depuis longtemps en tout cas je ne suis pas certain que que la pratique du secret soit la meilleure solution et et ça répond d'ailleurs à des pratiques historiques des 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 protecteurs de la nature notamment les ornitho qui en très longtemps se garder bien de dire où on pouvait voir telle ou telle telle ou telle espèce et qui maintenant sont plutôt dans l'idée dans l'idée inverse mais je suis pas sûr qu'il existe une réponse universelle et simple en fonction en fonction en fonction du choix qu'on fait au départ quoi on peut montrer des choses les dire à l'avance ou ou les occulter complètement enfin ça ça arrive d'un peu partout on voit pas mettre un panneau on entend la la fleur spéciale du du parc ou je sais pas quelle autre chose en mise en tension c'est s'il faut la protéger forcément elle sera plus là donc peut-être le temps après c'est pas un problème algérien pouvoir détourner de regards ou prévenir à l'avance m voilà c'est peut-être entraîner tout un travail c'est un travail global en général merci beaucoup et orienter les gens vers là où c'est moins risqué où il ya moins de d'enjeux tout en les faisant rêver malgré tout comme le disait un problème pédagogique en toute façon donc faut y aller doucement merci maëva sabourou a demandé la parole oui bonjour maëva sabourou au grand site salagou cirque de mouret je voulais poser une question notamment pour monsieur pupier pardon est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur l'interprétation au niveau d'un grand site de france ou d'un site classé au titre des paysages au niveau des paysages on travaille sur des sites naturels des sites historiques historiques et naturelles sur des grands sites pas forcément non enfin le méjean c'est un grand site pourquoi en fait je vous posais la question parce que dans un site classé pour les paysages on dit souvent qu'un bon panneau c'est un panneau qui n'existe pas donc savoir si vous aviez des solutions pour finir des exemples d'outils d'interprétation au delà du panneau il y en a plein le panneau n'est pas la seule solution d'interprétation par exemple sur le méchant on a des installations artistiques de plus proche du land d'art que des panneaux graphiques voilà après c'est toute une question de savoir parce que le paysage c'est un problème de regard donc savoir où mettre le panneau si peut-être qu'il n'est pas il n'est pas dans le paysage il est peut-être avant le paysage ou je sais pas enfin des choses comme ça c'est tout tout ce travail en fonction du lieu du sentier qu'est ce que les gens vont découvrir en en avançant dans le sentier ou dans le paysage comme vous voulez mais en regardant l'exemple du méjean il y a des il y a des interventions qui sont juste à côté du du sentier mais on s'écarte du sentier on n'est plus dans le sentier on est dans un coin un peu protégé voilà enfin il y a des choses comme ça à chaque fois c'est ça se réfléchit ça prend du temps faut bien bien sentir le lieu pour savoir qu'est ce qu'on va dire à cet endroit là et puis et puis aujourd'hui on a de plus en plus mais bon c'est parce qu'on a vu le problème de des applications de géolocaliser une application et puis voilà mais bon pour avoir du réseau d'accord j'entendais merci monsieur petit pour ces informations aussi une question plus large est-ce que parmi les intervenants aujourd'hui quelqu'un pourrait m'indiquer des exemples de chartes de communication ou de signalétique consultable sur lesquels on pourrait s'appuyer merci mais va effectivement à ce que vous avez les uns et les autres des exemples il y en a il y en a beaucoup à aller à l'écharpe des départs qui a échappé différents conservatoires voilà qui sont qui se trouve sur les réseaux mais il y en a-t-il de particulière michel je dois avancer vers le micro c'est juste pour trouver une position plus agréable moi je pense que s'agissant si j'ai bien compris maéva parle de sites classés au titre de loi de 1930 donc je pense qu'elle devrait se rapprocher de son inspecteur ou inspectrice des sites pour avoir ce type d'informations à moins qu'elle ne soit elle même inspectrice des sites je crois qu'elle n'a pas caché son identité oui je pense qu'effectivement on compte à gama il va vous reprenez la parole allez-y c'est pour vous dire que non j'étais pas inspectrice du tout gwenel je vais ton micro saluer bon on va réfléchir à votre question si on a des idées un peu plus précises par rapport concernant ces chartes on vous recontacte et on mettra les éléments par mail il a rien qui avait demandé aussi la parole et après on s'arrêtera avec la dernière question de abdelazine je c'est tout parce que j'ai fait un grand tour cette question avec ces questions qui sont infinies il a rien à vous la parole si vous arrivez à ouvrir votre micro on vous écoute nous vous avons donné accès c'est à vous maintenant de jouer avec un petit bouton sur le micro alors en attendant de trouver une solution technique pour votre micro on va donner accès à abelazine abelazine votre micro qui est désormais et abdelazine on vous écoute pour poser une question si ça fonctionne aussi le sort technologique s'acharne qu'il soit il arrive à abdelazine on vous entend allez-y abdelazine bonjour tout le monde j'espère que vous m'écoutez vous m'entendez c'est le sujet de la direction de l'environnement de la villa et de bijaya en l'agérie alors récemment on a eu une expérience justement concernant un site d'importance très capitale pour notre région il s'agit d'un d'une zone humide cotière là il y a eu toute une mobilisation justement pour reprendre un petit peu ce site le faire un petit travail de sensibilisation un réaménagement du site et éventuellement à long terme c'est le classement du site en tant que zone humide comme un air protégé justement j'ai entendu un petit peu sur l'aspect la surfréquentation des sites là on est un petit peu sur un paradoxe faut-il un petit peu continuer dans cette dynamique de rouvrir le site pour reprendre un petit peu les choses de telle manière un petit peu à redélimiter le site et donner un accès limité aux gens qui beaucoup plus qui travaillent sur l'aspect scientifique le suivi du site et j'aimerais bien un petit peu qu'on soit un petit peu clair c'est là-dessus par rapport un petit peu là c'est ces différents aspects sachant que le site lui-même et métoya sur une zone humide métoyenne à une plage quitte des plages dit notamment en saison estivale comme vous venez de le souligner en saison estivale c'est un petit peu la surfréquentation comment un petit peu juguler comment travailler sur ces aspects là on aimerait bien avoir des orientations là-dessus j'espère que vous m'avez entendu bon courage justement à tous les intervenants qu'on remercie beaucoup et le conservatoire du littoral avec son capital d'expérience j'espère que il y aura un accompagnement là dessus merci merci beaucoup monsieur château on a très bien entendu votre question pendant que quelqu'un se désigne pour répondre une première réponse à partir du moment le site est assez grand et avec des degrés de risques de dégradation différents il y a la possibilité d'orienter le public vers les endroits qui sont le moins qui serait le moins impacté par une forte fréquentation c'est la la gestion du territoire c'est de l'orienter ce qu'on appelle un vilain mot mais j'aime bien cette fixation d'endroits où on peut canaliser le public pour être sûr que là où il va aller il ne dégradera pas le site donc et de laisser justement plus discrètement les endroits les plus les plus riches et ceux qui sont les plus donc à être dégradés par la fréquentation alors je parlais en me disant que quelqu'un allait surgir de la main et intervenir mais je parle un petit peu encore sans que personne ne se propose philippe à toi oui par rapport à cette pratique de grosses représentations de zones humides en algérie qui est plus universelle que la réponse est plus universelle que ce qui concerne l'algérie c'est un problème de gestion de flux quoi donc voilà faut savoir ouvrir les vidéos pour que les gens partent se diffusent plus sur le territoire ou qu'ils aillent là où on a envie qu'ils aillent plutôt à fermer des entrées à protéger peut-être carrément suivant les sites et la la possibilité d'accueillir du public sur le site c'est vraiment de soit de protéger au maximum ou ouvrir des zones qui soient plus ou moins sur plus ou moins accessible voilà je pense que sur les gens ça a été problème on est arrivé après que déjà un plan gestion soit mis en place et que le plan gestion organise justement cette gestion des flux et il y avait plusieurs moi ce que je me rappelle c'est qu'il y avait plusieurs entrées sur ce site tout le monde rentrait un peu quand il voulait avec les moyens qu'il voulait c'est à dire avec des moyens on va dire motorisés et qui favorisait pas du tout la gestion du site naturel et donc petit à petit les choses se font ça se fait pas du jour au lendemain faut y aller doucement aussi parce que voilà faut pas heurter toutes les sensibilités pour y aller doucement et puis je se fond il faut une certaine patience la nature reprend ses droits petit à petit aussi derrière donc voilà faut pas être violent et y aller calmement et déposer les choses pour que le public prenne des habitudes et ses habitudes évoluent aussi voilà je sais pas il y a peut-être d'autres personnes qui ont plus aussi l'habitude d'intermègue une belle réponse c'est travailler collectivement avec les gens qui connaissent la fragilité des lieux donc des écologues qui connaissent le territoire des gens qui travaillent aussi avec les communautés des usagers pour savoir quelles sont leurs pratiques et quelles sont les pratiques qui seront intangibles celles que sur lesquelles on peut on peut jouer et donc travailler sur le collectif pour essayer d'arriver vers un plan de gestion et du coup un plan d'interprétation et de la signalétique qui se décline et de la communication vivante qui permettra aussi d'orienter tout ça voilà qu'ils sont qu'au service de Jean-Jacques et puis une réflexion par rapport à la question qu'elle a été posée c'est que la communication est sûrement plus largement la gestion dans tout cas la communication du site pas dans ce cas là mais c'est fréquemment le cas se concevoir hors de la de la de ce qu'on dit sur le territoire plus vaste dans lequel ce site est intégré c'est à dire que la solution à la fréquentation sur fréquentation possible du site protégé elle est peut-être pas dans la gestion des accès au site lui même mais peut-être dans la gestion plus en amont des accès à la plage qui jouxte et dans la gestion des flux sur l'ensemble plage site etc et pas forcément aux bornes du site et donc ça 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 met en cause et en jeu des interactions avec d'autres acteurs que ceux qui sont directement en responsabilité du site c'est un problème d'aménagement du territoire voilà merci à toutes et à tous je suis désolé on va s'arrêter là c'était une fois de plus passionnant enrichissant et je suis ravi de voir que nos amis de toute la méditerranée et au delà du sénégal était aussi à l'écouté ont posé leurs questions et ont pu interagir prochain rendez vous le 23 mars pour le prochain webinaire qui sera sur le lobbying au sein des espaces naturels c'est un mot un peu provocateur volontairement mais comment est ce qu'on peut de tous devenir moteur pour que les acteurs locaux puissent aller dans le bon sens de la concert sur la nature c'est une question qu'a posé myriam tout à l'heure et donc nous essaierons d'y répondre le 23 mars comment s'engager dans une démarche sur l'espace naturel merci à toutes et à tous merci marie guenelle michel eric philippe et jean jacques pour vos éclairages à très bientôt merci à tous merci merci à vous merci à vous merci à vous vous